On boucle tout le bâtiment ! Je pourrais sûrement le ramener à la raison ! On peut combattre ces trucs ensemble ! Le voilà le jeu le plus attendu de l'année ! Hey, c'est Mir de Gambulant, j'espère que vous allez bien ! Marvel Spider-Man 2, toujours développé par Asomniac Games, c'est édité par Sony Interactive Entertainment, que je remercie avec PlayStation pour la clé du jeu. Ce nouveau Spider-Man fait évidemment suite au premier, ainsi qu'à l'épisode Miles Morales, que vous pouvez retrouver dans ma playlist en description, Spider-Man Universe. C'est avec grand plaisir que je vous propose le montage film du jeu, Spider-Man étant la franchise la plus suivie sur Game Movie Land, avec notamment ma vidéo vitrine la plus visionnée, avec ses 12 millions de vues pour le Spider-Man 2 PS4. Alors partagez cette vidéo, likez, commentez, je compte sur vous pour faire exploser tous les compteurs. Capture de ce Spider-Man 2 avec le mode performance et ses 60 FPS, en contrepartie, ce ne sera pas du 4K natif malheureusement. Pour ceux qui veulent se procurer le jeu moins cher, c'est possible chez mon partenaire Instant Gaming, en passant par exemple du côté des cartes PSN, je vous mets les liens directement en description. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir la chaîne pour mon travail, mettez ces liens dans vos favoris navigateurs, ce serait vraiment top, comme ça l'affiliation fonctionnera automatiquement à chaque fois. Pour info, le concours du mois d'octobre pour gagner le jeu de votre choix est toujours disponible, lien en description. Allez, finis la parlotte, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'attacher le jeu. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... On est prêts. Tout va bien ? Tu peux me faire une promesse ? Ce que tu veux. Si ça fonctionne pas, débranche tout. Ça fonctionnera. Il me reste plus beaucoup de temps. Je veux qu'on puisse se dire au revoir. Je n'ai pas l'intention de te perdre. Je ne te laissera, jamais tomber. Non ! Vous n'avez pas entendu la cloche ? Asseyez-vous. J'arrive ! Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous accueillons un nouveau professeur. Salut ! Je m'appelle Pete... Non, monsieur... monsieur Parker. Et on a une chance incroyable, parce qu'aujourd'hui, c'est cours de physique, et la physique, c'est incroyable. Vous... vous vous demandez comment certains insectes, comme des oiseaux, des reptiles, font pour courir à la surface de l'eau. Réponse, la tension de surface. Pose-toi, Nette ! O... OK. La tension de surface, c'est une question de cohésion. En équation, ça donne la tension superficielle gamma, définie comme la force exercée en parallèle à la surface d'un liquide. F, divisé par la longueur L de la ligne où s'exerce la force. Et est-ce que quelqu'un... Euh... j'ai... Euh... j'ai besoin de votre aide. Euh... monsieur Moreless, c'est ça ? Euh... êtes-vous sûr de ne pas pouvoir vous en sortir tout seul ? Vraiment sûr. OK, tout le monde. Euh... en attendant, lisez le chapitre 4 ou 5, ou ce que vous voulez. Miles, j'ai besoin de ce poste ! Si la principale revient et voit que je suis parti, je vais me faire virer ! Je sais, mais il faut que tu vois ça. Marco, pourquoi aujourd'hui ? Je vais grave me faire virer. Jacques, la principale Evans m'en veut d'avoir été à la bourse ce matin ! Ah, Peter, je t'avais demandé d'être à l'heure ! Zaira, on sera revenu le temps de dire ouf ! Tant mieux, parce que j'ai un rendez-vous important avec le conseiller d'orientation de la PAC ! Oh ! T'as rendu ta dyserte ? Je n'ai pas commencé ! Ah... bon... Alors on fronce en deal et on s'occupe rapidement de Marco ! Salut MJ ! Eh, les garçons ! Je voudrais vite venir dans le centre-ville ! On traverse Brooklyn, là ! Jameson, t'as dépêché sur place pour le bugle ? Ça revient toujours pas que J.I.J.J. soit ton nouveau patron ! Un vrai plaisir de travailler pour lui ! Je suis sûr que tu vas le dompter en arrière-dedans ! Bon, et Marco, alors ? On s'est pas affronté depuis des années ! D'après les témoins, il courait sur Broadway en hurlant des profs confus ! Il nageait en plein délire paranoïaque ! Certains ont essayé de lui parler, mais il ne s'a pas écouté ! Il a carrément explosé ! Ouah ! Pourvu qu'on réussisse à le calmer ! J'ai déjà vu des gens perdre le contrôle comme ça ! Soyez prudents ! Heureusement qu'on a trouvé d'un, Spiderman ! Peut-être qu'on aura besoin de nos nouveaux gadgets aussi ! Pas question ! C'est que des prototypes ! Y'a eu aucun test ! Tu les as bien apportés, on est d'accord ? Je réponds pas ! Bonne chance ! Attention ! Rien te casser ! Ça va, mais je crois qu'on l'a trouvé ! Marco ! Tu t'en as pas ! Attends là ! Ça, l'homme sable ! MJ, rigolez pas ! Il faut l'aider avant qu'il fasse du mal à quelqu'un, ou qu'il se blesse ! Il a peut-être faim ! On fera lui jeter un paquet de gâteau sablée ! Plus bouger pour papa ! C'est quoi le plan ? Occupe-le encore ! J'ai une idée ! Oh non ! T'es encore fâché depuis tout ce temps, Marco ? Mets-toi au yoga ! Peut-être qu'il préfère le bilan, finalement ! C'était ça qu'on venait ! Moi, j'ai jamais dit qu'elle serait bonne, hein ! J'ai jamais dit qu'elle serait bonne, hein ! Je me fais passer une journée normale ! Encerner la physique, avoir des échanges gênants dans la salle d'épreuve ! J'ai reposé Mister Gerb, mais il a eu le temps de salir mon costume ! Et il est pas le seul ! L'homme sable vient de dégueuler des petits copains ! Oh non ! Il peut faire ça ! Apparemment ! J'ai besoin de quoi ? Monsieur Parker ? Pardon, c'est qui ? La principale est Vannes ! Ah oui, bien sûr ! Madame ! Tous les étudiants ont évacué les salles de classe ! Où êtes-vous ? Euh... Monsieur Parker ! Sérieux ! Je suis laissé ! Un truc dans ma voiture ! Qu'est-ce qui se passe ? Rien de grave ! Attendez ! Ça a marché ? Je veux dire, euh... Oui, mais je suis en train de courir, là ! Vous avez intérêt à revenir ici, vous occupez vos verts ! Mais sinon... Attends, pas bien ! J'y suis presque ! Tu tiens le coup ? Euh, Miles ? La principale est Vannes a appelé ! Oh non ! Ça y est, je suis viré ! Oh, ça va ? Toi t'as juste séché les cours ! Moi, j'ai abandonné des élèves en plein milieu d'une crise ! Ouais ! J'ai mal barré ! J'ai toujours détesté ce nom ! Je sais que t'es en colère contre moi ! Y a aucun rapport avec toi ! Laisse-moi la paix ! Je veux juste t'aider ! Mais ça va pas te faire du bien ! Mais ça va pas te faire du bien ! Je vais vous retrouver ! Bon ! Il n'est pas trop du genre de stature ! Laissez-moi partir ! Ou je vous le tuerai ! Il n'y a aucun savoir ! On va devant y aller plus fort ! Comment ? Il déteste que l'eau ! Son épaule est déjà mouillée ! Je pourrais parier que c'est pas un grand fan d'électricité non plus ! Il est dans mes pensées ! Il l'a senti passer ! Mais il nous faut plus d'eau ! Je vais lui lancer des toiles pendant que je récupère ! Je m'occupe de faire jaillir de l'eau en attendant ! Il est paralysé ! Profitez-en ! Je m'ai enprunté, un peu de sable ! Quelqu'un a commandé de l'eau ! Je m'occupe de l'eau ! Je m'occupe de l'eau ! Mais ! Mais normal, attention ! Non, 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 non ! Non, non, non ! 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 ça devrait aller j'ai cru que j'allais le faire on débarrasse pas de moi comme ça on a besoin des talents de ganky t'es là c'est de la folie m'en parle pas mais écoute on a besoin d'une grosse source d'eau vers wall street je vérifie le réseau fais gaffe à toi mon pote vous aussi monsieur poker ça marche attends quoi il est au courant ganky c'est tout et en plus on a été trop chelou en cours tout à l'heure ça m'apprendra à enseigner aux surnoués présente nous la météo du jour spiderman il va pleuvoir il en manque encore plus dans un peu les gars la cuve d'eau sur le mathison building devrait faire l'affaire elle contient dans les quarante mille litres ça marche merci ganky vous auriez dû rester en dehors de ça je le trouve toujours pile poil au bon endroit en tout cas il est en train de grandir c'est pas la bonne méthode marco moi je voulais juste mener une vie normale comme tout le monde c'est pas la bonne méthode marco mais pour un type comme moi c'est la seule méthode c'est en train de dégénérer peter qu'est ce qu'il s'est passé j'ai attiré dehors je continue de monter je te rejoins sur le doigt cette cuve j'aurai une autre seule chance où est-ce que t'es peter reviens paris reste à l'intérieur il doit être occupé la journée va être longue si on récupère pas cette citerne c'est pas encore trop tard c'est trop tard maintenant oh non maman tu vois bien je suis avec peter je sais tu es sur toutes les chaînes je vais aider à coordonner les ressources et les distributions dans le centre est-ce que Ganky te couvre bien au lycée ? ouais mais j'ai rendez-vous avec mon conseiller tout à l'heure et la principale pense que j'ai je peux aller parler à ta principale mais New York a besoin de toi j'ai la mer la plus cool je t'en supplie sois prudent t'es qu'elle en mieux maman a raison New York a besoin de nous par contre tu vas attirer encore plus t'ennuies si seulement je pouvais parler de ça dans ma dessert je serais pris dans n'importe quel pack enfin Spider-Man en tout cas ça va Spider-Man j'y suis presque la cuve d'oréthano plutôt à lui maintenant salut désolé j'ai bouffé quoi ? il essaie de me bouffer plutôt à lui donner à boire on a réussi non vite serre-toi de tes nouveaux jouets le dernier patch logiciel de la tenue n'était pas stable même on croise les doigts et Delta One elle marche mais on n'est pas tiré d'affaires Marco est à la plage je t'ai quatre il se passe quoi s'il récupère tout ce sable je crois que c'est déjà fait j'ai besoin de toi tout de suite Mike ouais je l'ai en visuel là je suis pas loin ça arrive Mike Mike auquel galère je me suis fourré tu dois retrouver ton calme Marco tu mets des innocents en danger tu t'es suicideux mais pas de moi personne ne nous intéresse à Marco mais on ne peut pas ignorer l'homme sable merci tu ne l'as pas tu as tu es tu es tu es tu es que tu es le seul et l'unique Est-ce que t'as un plan ? Allez Les enfants, on retourne au cours Quoi ? La tempête de Marcos génère beaucoup trop d'électricité Qu'est-ce qui arrive à la tension de surface du sable si on augmente le voltage ? De la pulgurite ! Comme quand j'ai foutu Voyez les minis Bon si on va Je suis absent à en passer l'énergie Et je lui en mets plein la tronche Je veux que je me passe arrêter par la poudre Je vais tenir le coup Il n'y a qu'une façon de le savoir C'est maintenant ou jamais Spiderman On s'active Pourquoi est-ce que tu continues à l'été ? Parce qu'on a promis de protéger cette ville J'en ai pas d'actifs en plané sur la poudre Dans la poudre Tu peux t'aider ? Ch'en ai pas d'actifs ? C'est bon ? C'est bon ! J'ai du sable. Vraiment partout. Marco, ça va aller ? Ça fait bien longtemps que rien ne va plus pour moi. Si t'as besoin d'aide, tu sais que t'as qu'à demander. Je crois que c'est vous qui allez avoir besoin d'aide quand ils vous pourchasseront. Comment ça ? Tu deviens lent avec l'âge, Sergey. J'ai failli. Jamais tu ne connaîtras ça. Je te suis à la trace depuis des heures. Tu n'as rien vu venir. Pieds-toi et là. Ils ne faisaient pas le poids. Vous ne m'avez rien trouvé de mieux. Chef, peut-être qu'un nouveau terrain de chasse. Allumez les feux. La grande chasse commence. La pire est compliquée. Pete, ça marche chez toi ? Ouais, deux secondes, Maïs. C'est bon. Pour esquivre, rien. Non, ça ne marche plus. Allô, Ganky ? Je sais, je sais. Tout le réseau de la ville est HS. Elles deviennent quoi, les demandes qu'on reçoit ? Elles sont mises en attente, mais... Attends. Je vais essayer un truc. Traîne pas. On fait quoi ? Ça va prendre des heures avant qu'ils rétablissent le réseau de télécommunications, donc... On va créer le nôtre. C'est un très gros coup ! Depuis quand tu planifies tout ça ? Eh bien, j'en rêve depuis le collège. Mais la planification ? Deux minutes, je dirais. Il doit y avoir un lanceur, pas loin. C'est quoi, tous ces trucs ? C'est l'étude environnementale d'une jeune start-up. Le lanceur, c'est pour leur son de météo haute altitude. Et la start-up, elle a donné son autorisation ? Oui, j'ai vu ça avec le Big Boss. Un type charmant. Il était content de pouvoir aider Spider-Man. Ok, dis-moi ce que je dois faire. Vous avez toujours une imprimante 3D dans vos lance-toiles. Il faudrait que vous fabriquiez un truc. Je vous ai envoyé le plan. Bien reçu. Ça ressemble à un drone. On espionne pas les gens, Ganky. Oh non, il faut leur consentement. Quand les New-Yorkais envoient un message sur l'appli, ça les redirige sur ces drones. J'appelle ça des antennes mobiles d'information. Ce qui donne A-M-I. Je viens de me faire un ami ? Ouais. J'étais déjà cool au collège. Ok, et maintenant ? Comment on fait voler ce truc ? Il y a un tas de signaux antagonistes. Il faut suivre le chemin que j'ai marqué sur la lentille. On aura un meilleur signal. Le réseau local devrait marcher. J'envoie une notif générale. Les signalements vont arriver d'une minute à l'autre. On a réussi ! Il est temps de s'y remettre. Par ici. Elle avait du mal à respirer. Miles, t'es dispo ? Qu'est-ce qu'il y a ? Va sur le toit du bâtiment à côté. Ganki, monsieur Sumida est toujours là ? Oui, il est avec Ailey en ce moment. Elle essaie de le retenir. Cool. J'aimerais qu'il m'aide à rédiger mon essai universitaire. Tu l'as pas encore fini ? Tu sais, vu que j'ai déjà été accepté à l'ESU, je pourrais t'aider. Non, t'en fais déjà trop pour moi. En plus, si tu m'aides à entrer à la fac, tu vas pas arrêter de la ramener avec ça. Ouais, c'est vrai. Hé ! Approchez pas de cette limousine ! Je te vois en tout cas. Les paparazzis, c'est déjà pas cool ! Mais les paparazzis armés ! Ce que vous faites là, c'est pas joli ! L'hôpital ! J. Jonah Jameson, je dois prévenir Spider-Man. Ok, monsieur Jameson, je vous emmène à l'hôpital. C'est du cas. Spider-Man, faut que tu viennes voir qui est notre VIP mystère. Le suspense est insoutenable. J'ai fermé une porte d'incendie et j'arrive. Monsieur Jameson, c'est Spider-Man. Vous m'entendez ? J'arrive ! Sur ta gauche ! Hé, Spider-Man ! Regarde, qui c'est ? Ah, où est-ce que... Spider-Man ! Jonah, mon petit rayon de soleil. Tout va bien ? Au secours ! C'est un kidnapping ! Hein ? Mais non, j'essaie de vous sauver, là ! Que quelqu'un prenne une photo ! Des criminels masqués kidnappent un célèbre journaliste ! Ah, ce bon vieux Jonah. Soyez plus sympa avec tes docteurs. Oh, ils m'ont kidnappé ! J'étais pas consentant ! Ah non ! Aïe ! Des dangers publics ! Voilà ce que vous êtes, des dangers publics ! Mais J. Jonah Jameson ne se laissera pas faire, vous entendez ? Je me laisserai pas faire ! Hé, vous faites quoi, vous ? Oh, où est-ce que vous m'emmenez ? Oh... Monsieur Parker, où êtes-vous ? Euh... Principal Evans ? Euh... Bonjour ! Oui, 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 c'est... C'est moi, Peter Parker. Je... Je... Je suis désolé. J'ai eu une urgence et... Je vous jure que j'arrive tout de suite ! Vous avez intérêt à être là dans dix secondes, sinon... Oh non ! Je passe sous... Hop, zi... Hop, allez... Hop, hop, hop... Toutes... Oh, genre bien, quoi, d'avoir fait ça, hein ? Ma tenue est pleine de sable dans tous les plis. Il est peut-être temps que je me change. Où est... Monsieur Soumida ? Ah, et... Il vient de partir. En vacances, il me semble. Si j'ai bien compris. Quoi ? C'est incroyable, Hailey ! Et aussi, pendant que t'étais occupée, j'ai appris que... J'avais... Obtenu... La bourse ronde. Non, tu rigoles ! Je te jure. Attends, mais c'est de la folie ! Oh ! Grosse journée pour tout le monde. J'ai... Vraiment tout loupé. Oh non... Je veux pas voir ça. Et... En même temps, c'est plus fort que moi. Hmm... Principal Evans ! Ça alors ? Regardez qui nous rend visite aujourd'hui. Je sais. Je sais, j'ai pas fait bonne impression. Ça, c'est sûr. Je... Je... Je suis désolé. Ouais, vous pouvez l'être. Oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Cette attitude est inamissible. J'en ai plus que marre. Non, 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 attendez. Vous n'avez plus d'excuses. Votre travail est de protéger les élèves, pas de les abandonner. Vous êtes virés. Eh ben... Ed Spiderman, c'est pas évident. Si tu veux garder un taf... Mais... Non, je suis sûr que tu vas... Très bien t'en sortir. Salut, M.G. Eh, je vais chez toi pour déposer un truc. La porte de derrière est déverrouillée. Euh... Je sais pas. Je suis parti en urgence ce matin, mais je te retrouve là-bas. Ok, cool. Vous êtes bien à l'école, Miles, c'est toi ? Ouais, ouais. Pas simple, ce premier jour. J'espère que ça ira mieux demain. Ça... Ça fait aucun doute. Je te rejoins tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de se faire virer ? Annoncez à sa copine qu'on s'est fait virer. Wow ! Ça roulait vraiment mal. L'homme stable a mis une sacrée pagaille. T'as l'air de te débrouiller comme une chef ? Euh... Bah... C'est assez pratique en ville. Mais... Je crois que la moto... C'est pas mon style. Moi, je trouve que si. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me suis fait virer. Oh... T'étais tellement content d'avoir ce poste. Ouais, je sais. J'avais planifié tout mon trimestre. On allait faire voler un hélico en utilisant des pommes de terre. Je suis désolée. Et on risque d'être deux à chercher du travail. Ah, John a fait le ménage, ça y est ? C'est tout comme. Et il a mis en place une méritocratie radicale. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Ceux qui ne feront pas de une dans la semaine seront virés. Dans ce cas, ça devrait aller. Parce que tu es leur meilleur journaliste. Il y a quoi là-dedans ? Un tas de livres invendus. Je commence à manquer de place chez moi. Mais t'as eu de super critiques. J'en ai écoulé quatorze. Personne ne s'intéresse à la Simcari. Le Bugle est le plus gros journal de la ville. Là, je peux avoir un impact. Mais si je perds mon job, je sais pas ce que je vais devenir. Est-ce que t'as vraiment besoin du Bugle pour vivre ta passion ? Euh... J'ai tenté de me faire connaître par d'autres moyens, et... Quatorze exemplaires. Du coup... Je dois faire bouger les choses de l'intérieur. J'ai pas eu le temps de faire le ménage. Je mets ça au fond ? Euh... Ouais. Je vais juste faire un peu de rangement. C'est dommage que tes cours n'aient pas marché. Tu vas faire quoi, maintenant ? Je sais pas trop. Franchement, je voudrais pouvoir me déconnecter un peu. Mais je peux pas vraiment me le permettre. Ben... Tu pourrais vendre la maison ? Je... Je peux pas. Enfin, je pourrais, mais... Euh... Je peux pas. Si t'as besoin de temps, je veux bien payer l'hypothèque. Non, non. Je peux pas te laisser faire ça. En plus, t'as dit que Jonah risque de réduire les effectifs. Je vais pas le laisser me virer. Je sais combien cette maison compte pour toi. On va trouver une solution. Je te mérite pas. Dis, euh... T'as un peu réfléchi à cette histoire d'emménagement ? On en a déjà parlé. Je peux pas m'éloigner du centre. C'est là que tout se passe. Mais pense à tous les dîners romantiques qu'on pourrait faire ici. Mais c'était quand ? La dernière fois que t'as dîné à la maison. Bon argument. Est-ce que tout ça est un mets ? Ouais. J'ai l'intention de les donner, mais... Pas tout de suite. Qu'est-ce que tu regardes ? Des vieilles photos de toi trop chou. Ça fait longtemps que je les ai pas vues. Je crois que c'était dans ma chambre, ça. Pourquoi elle a pris ça en photo ? Équilibre. Qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Je me demande si c'est toujours là. Je vais aller jeter un coup d'œil. Tiens-moi au courant de ce que tu trouves. Je vais continuer à regarder ces photos que tu m'avais cachées. Où est-ce qu'il était ce trou ? Spider-Man, est-il une menace ou un danger public ? Votre standard est ouvert. Une menace, une bonne grosse menace, c'est taré. Je vais vous dire un truc, je suis un soi-disant super-héros. Il n'est ni super, il n'est un héros. Alors, c'est quoi au final ? Un imposteur ? Un égocentrique ? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui a fait ce bruit ? Euh... Quel bruit ? Oh... Putain. Oh, j'ai... J'ai cru entendre un rat dans le mur. Peter, qu'y a-t-il ? Quelque chose ne va pas ? C'est rien. J'ai juste... Quand j'avais ton âge, j'étais chef du club d'éloquence. Capitaine de l'équipe de foot féminine et deuxième violon de l'orchestre. Tous les ans, je voulais avoir une nouvelle corde à mon arc. Mais quand, en plus, j'ai voulu me hisser au tableau d'honneur, je me suis plantée. Au lieu d'être douée pour plein de choses, je ne réussissais rien. Alors... J'ai levé le pied. La recherche de l'équilibre est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Et je m'entraîne encore. Allez. Vas-y, à ton tour. Mais elle avait peut-être raison. Je ne peux pas trop me charger. Il faut lâcher du lest. Je devrais retourner voir Angie. J'ai reçu un tuyau. Le raft envoie des détenus à Ravencroft demain, pour une évaluation. Tu sais lesquels ? Non, mais je vais vite le savoir. MG ! Les médecins m'ont dit d'y aller mollo sur les câlins. Désolée. Harry ! Tu m'as manqué. Toi aussi, mon pote. J'ai appris pour mes... Je suis désolé. Et comment c'était... l'Europe ? En fait... J'étais soigné en isolement, ici, à New York, mais je voulais pas que vous soyez inquiets. T'as la même chose que ta mère ? J'avais. À l'imparfait. Je suis... en rémission, apparemment. Harry, t'es... J'arrive pas à y croire. T'as l'air bien. Je me sens super bien. Oh, il faut que j'aille au boulot. On se fait un truc demain ? Coney Island. Comme au bon vieux temps. Ça marche. C'est nouveau, ça. Ouais, c'est un loisir qu'elle a découvert en simcarré. Désolé d'être passé sans prévenir. Quoi ? Non mais tu rigoles. Tu veux entrer ? En fait, j'espérais que t'aurais le temps de faire un tour avec moi. Carrément ? C'est ouf que la Harry Mobile soit encore en service. Je pensais plutôt à se refaire une balade comme au bon vieux temps. Attends, c'est ma vieille bécane ? Non, je l'ai trouvée sur Internet. Mais c'est à s'y méprendre. Ouais. Grave. Hé, y'a même... Y'a même les autocollants et tout. T'es sûr que c'est pas mon vélo ? T'es prêt ? Ouais. On va où ? Tu verras. Allez, me perds pas de vue. T'es sûr que ça va aller ? Oh ouais, je pète la forme. J'ai pris la canne pour me rassurer, mais j'en ai pas vraiment besoin. T'as plus d'énergie que moi au final. Alors, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui t'a autant occupé ? Surtout, de la suppléance entre deux licenciements. Et puis, je suis le tuteur d'un lycéen. Il est... unique. Le vénard. Sans toi, je pense que j'aurais jamais rien compris au match. J'ai lu des trucs sur ton ancien chef, le docteur Octavius. Ça devait être dingue. C'est une façon de le formuler, ouais. J'aurais voulu que tu sois là. Harry, pourquoi tu m'as pas dit que t'étais malade ? Je serais venu immédiatement. Le spectacle t'aurait pas plu. Mon traitement était atroce. Je flottais dans une cuve remplie d'agents actifs. Ça m'a filé des cauchemars horribles. Une cuve ? Un truc expérimental. C'est... Extrême. Je suis vraiment désolé, Harry. Attends, on est à Midtown High ? C'est ça notre destination, en fait ? Je peux ni confirmer, ni infirmer. Euh... On dirait que cet endroit n'a pas du tout changé en disant... Merci. Suis-moi. Pourquoi tu nous ramènes là ? On détestait le lycée. Tu te rappelles la fois où Flash et ses potes m'ont bousculé et ont détruit mon ordi ? Notre exposé était dedans. Oui, pour le concours des jeunes entrepreneurs. On avait passé des mois là-dessus. Et la présentation avait lieu le lendemain ? C'est ça, et j'avais une copie sur une clé USB. Mais elle était dans ton casier. On a appelé l'école, on les a suppliés de nous ouvrir. Mais ils ont refusé, et il était super tard. On était tellement en panique qu'on a fait le tour de l'école à essayer toutes les portes. Jusqu'à ce que... on tombe sur celle-là. Attends, qu'est-ce que tu... Il fallait jouer avec la poignée. On y va ? La voie est libre. Viens. T'es sûr que la clé est là-haut dans ton casier ? Quasi sûr. Quoi ? T'as dit que t'étais sûr ? J'étais sûr ? Enfin, je le suis. Mais pourquoi tu reposes la question ? Je sais pas, je suis nerveux. Et le prochain à la base, j'étoile montante, le numéro 12. Attends. Eric Monacelli. C'est Eric Labouric. Qu'est-ce qu'il fait là, un vendredi soir ? Bah, il écoute le match. Ah, Eric, t'en... Montre-nous pourquoi t'es le rookie du mois, gamin. Tu vas faire partie des plus grands, c'est sûr. Ramène-toi, on fonce. Non, on va se faire griller. Ce petit gars à l'étoffe des champions et je peux vous dire qu'on va en entendre parler. Les fans ont mis tous leurs espoirs. Vise quelque chose de bruyant. Rousseau. Non, trois à l'issons. Flash, attention, placage imminent. Super. Viens. Les criminels font comme ça. Du coup, je suis un criminel ? J'ai oublié de te dire, j'ai montré notre exposé à ma mère. Elle a trouvé ça vachement bien. Elle avait une critique quand même. Le nom. Elle aurait préféré guérir le monde. Oh, sérieux, c'est parfait. Ouais. Quand on sera arrivés à l'étage, ton casier sera pas loin. Cache-toi. Il nous a vus ? Non, je crois pas. On se sépare. On se rejoint au gymnase. Eh, qui est là ? Ça va mal, ça va mal. Oh, merde. Non, non. Oh non, on manquait plus que ça. Je suis à court. Où tu te caches, petit merdeux ? Je vois qu'on a affaire à des petits farceurs, hein ? J'aurais bien besoin de recharger mes lance-toiles. Eh, minute. Je dois avoir des réserves de fluide au labo-photo. C'est encore un peu nouveau. Il faut que je m'améliore encore sur le développement. Bon, bibli, labo-photo. Labo-photo, gymnase, gymnase, casier. Ah, facile. La voie est libre. En avant. C'était quoi, ça ? C'est mort ! Eh ! Oh, j'aurais vraiment dû sauvegarder une copie du projet en ligne. Ça, c'est forcément un gamin. Le fantôme de Midtown. C'est qu'une légende. Les aérations. Un royaume des araignées. Ok. Où j'ai rangé mon fluide de toile ? Je sais que je les ai rangés quelque part par ici. Ah, j'ai trouvé. Mince. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Ok. Et maintenant, on va faire le coup du rouge. Salut, toi. Il faut vraiment que je trouve un moyen d'augmenter la capacité de ces machins pour pas me retrouver à sec. Mon vieux sac à dos. J'avais oublié qu'il était là. Je devrais commencer à prendre des notes, moi. Il sera toujours dans mes pattes, lui. Je dois détourner son attention pour sortir. Et qu'est-ce que c'est ? Attention, je vais taper un sprint. C'est un sprint. Vraiment désolé pour tout ce bazar. Ok. Voilà. On vient de pas me dire qu'il n'y a pas de fantôme. Pas de fantôme. Juste une araignée. La vache ! Je croyais qu'il t'avait eu. Il faut qu'on chope cette clé et qu'on se tire d'ici. On passe par le gymnase. D'accord. Il y a tout qui me revient. On n'avait pas froid aux yeux. Cet endroit est resté le même. Mais sans le garde qui nous poursuit. Du coup, on a le temps de se faire quelques paniers. T'es sûr d'être assez en forme ? Je te retourne la question. Vas-y, espèce de frimeur. Un peu rouillé. Ça fait rien. À toi. Bien visé ! Je suis vraiment trop content que t'ailles mieux. Sincèrement. Merci. Au fait, j'ai pas vu comment t'as transformé la maison de mai. J'ai encore rien fait. J'étais occupé et... Je sais pas. Ça me fait bizarre d'y toucher. Je comprends. Ça a vraiment pas dû être facile. Te presse pas. Ok. En tout cas, MJ t'aidera pour la déco quand elle s'installera. Je sais pas trop. C'est pas son truc ? Je sais pas si elle voudra me rejoindre. Oh. Bah. Ça a l'air de bien aller entre vous. Elle était devant chez toi. On verra bien. Comme toujours. Avec le temps. C'est quoi le score ? Alors là, aucune idée. Moi non plus. Merci de m'avoir amené ici. J'en avais bien besoin. Moi aussi. Mais... C'est pas terminé. Ah, je connais ce regard. Qu'est-ce que tu manigances ? Tu saurais retrouver ton ancien casier ? Tu crois qu'il est passé où, ce gardien ? Sûrement dans le bâtiment reste. Alors on chope la plus USB dans ton casier et on se casse. Ah, ça y est. Là-dessous. Dépêche-toi. Il faut qu'on le renvoie dans l'ascenseur. J'en ai marre. J'ai déjà ratissé cet étage trois fois. Je suis en train de perdre mon temps, là. Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce qui se passe ? Disparu. Clairement, j'ai eu du bol. Oh, ouais. Vas-y, prends la clé et on s'arrache. C'est quoi ce truc ? Non mais sérieux, comment t'as... Vas-y. Prends-le. Oh, la poisse. Qui est là ? Oh, super. Et lui aussi, il fait partie de la surprise ? Euh, non. Cours. C'est trop. Hé ! T'abuses, on va se faire arrêter. Faudra d'abord qu'il nous attrape. C'est pas ce genre de nostalgie que j'préfère. T'as toujours la clé ? Ouais. Y'a plus qu'à passer ses portes. Et le tour est joué. Ouvrez, c'est la poisse. J'ai appelé les flics, vous allez avoir des ennuis. Vas-y. Mais... Retiens-le-y encore un peu. J'ai une idée. Bah attends, je fais quoi, moi ? Euh... Tu te fais pas choper ? Ah oui, j'oublie tout le temps. Police, dépêchez-vous ! Sérieux ? Bonsoir. C'est vous qui avez appelé ? Oui, ils sont quelque part par là. D'accord. Vous fouillez la salle. Nous, on prend sa déposition. Bon, maintenant, isolez le garde pour récupérer ma clé USB. J'suis sûr qu'il se plante dans le coin. Les hommes cherchent, mais on a besoin de... Venez vous asseoir. Et de... Allez les enfants, on sait que vous êtes là. Les hommes cherchent, mais on a besoin de votre déposition, vous avez vu. C'était quoi ça ? J'ai vu ça dans un film. Super. Comme si j'avais le temps pour ça. Jerry doit être en train de m'attendre. Elle a sûrement fait... Je l'ai ! C'était quoi ça ? Comment je me sors de là, maintenant ? I just wanna tell you how I'm feeling Sale gosse, il est dans le bureau ! Gotta make you understand Never gonna give you up Never gonna let you know Ok, c'est tout pour moi ! C'est bon ? C'est bon ? Il faut se planquer ! C'est pas la police. C'est mon père. Papa, je t'ai dit que je t'appellerais en rentrant. C'est ta mère. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Peter. Tu nous excuses une minute. Ils sont tous. Je t'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que je t'appellerais. Je t'appellerais en rentrant. Les gens sont tous là pour le moment. Je t'appellerais en rentrant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va guérir le monde Vous avez le feu vert, escadron K1 en approche État des lieux Le manoir et la reine sont presque achevés Éclaireur, au rapport L'homme sable nous a échappé On doit faire une croix dessus Alors ce n'était pas lui Bien reçu, en attente de vos ordres Soyez prêts pour le transfert demain Et ne me décevez pas cette fois Je m'appelle Miles Morales Et je meurs d'ennuyer Rien qu'à lire ça Eh Miles, t'es occupé ? Je fais ce que tu veux, je suis partant Soin d'aide pour une mission de babysitting Ça a l'air cool Tu m'expliques en route ? Me regarde pas comme ça Je m'accorde une pause Hola, mijo Ça se passe bien ton essai ? Euh, ça se passe Mais je vais faire un tour Puis t'as besoin d'un coup de main On va juste... Je préfère ne pas savoir les détails Eh, ça va aller, ma... Espera un momento Tu sais, il y a eu pas mal de nuits récemment Où tu t'es retrouvée à travailler tard Et où moi aussi je travaillais tard Eh ben, en fait, j'étais pas au travail Me regarde pas comme ça Je suis pas recherchée par la police C'est juste que... J'étais à des rendez-vous Galants, en réalité Ah, d'accord Et il y a cet homme Que j'ai déjà vu plusieurs fois Et... Et ça se passe plutôt bien Où tu veux en venir, moi ? J'aimerais bien l'inviter Je ferai du Patelon Je suis sûr que je peux me trouver Des speeders trucs à faire Histoire de vous laisser tranquille Non, je voudrais que tu le rencontres Et qu'il te rencontre lui aussi Mais si ça te met mal à l'aise Je comprendrais parfaitement Non Tu sais, tu m'as eu à Patelon À plus ? Ok, bien sûr Il faut que j'aille au raft Mais je suis en train d'arriver au raft T'es en route ? Super ! C'est pour qui le babysitting ? MJ a appris que Scorpion Va être transféré à Ravencroft Le centre est à court de ressources Pour l'encadrer Depuis que l'homme sable partage sa cellule Il faut jamais sous-estimer Scorpion Je serai là Salut Content que t'aies pu venir J'arrive à temps, on dirait T'arrête pas, Gargan Paré pour le deuxième Le deuxième ? Je croyais qu'on surveillait Scorpion aujourd'hui Martin Lee ? Mice ? Mice ? Mice ? C'est bon Ça va aller C'est pas la saison des feux d'artifice ? Il faut aller voir Du rouge Du jaune Tu penses à la même chose ? Surveillez bien les prisonniers Je prends la gauche Protégez le bateau Sur ma position 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 Je savais que j'aurais dû faire des étirements Ta tête fera un superbe trophée Ils sont tranchantes ces lames Vous venez de loin on dirait Moi, c'est Spiderman Au cas où vous seriez pas au courant Ces types sont ultra dangereux On a vraiment attiré à les gardés en prison Ne mêle pas de temps T'as rien à voir là-dedans D'accord On annule le cocktail de bienvenue alors Vous êtes quoi ? Des mini-vultures Ne vous laissez pas distraire par les oreilliers Notre froid est à l'intérieur C'est un prêt-scorpion élite qu'ils en ont On peut pas les laisser entrer dans ce navire Ouvre la tête En déclenchant Oh non Qu'est-ce qui se passe ? On doit libérer le bâton Trou dans la coque Mayday Mayday On se noyait à l'intérieur Moi j'essaie encore d'arracher ces trucs J'aurais besoin De quelques conseils Du roi Arthur Je m'en occupe Il y a du monde à l'intérieur Je vais aller les chercher Spiderman Remonte le maître au sec Dès que j'aurais fait sortir tout le monde Ça va là-dedans ? J'essaie de sortir J'en profite pour vérifier s'il reste pas de civils C'est pas beau à voir Qu'est-ce qui s'est passé ? Les garçons à l'abri ? Allô ? Pas de signal Faut pas traîner Il est bien ici Il s'est échappé Et il m'active là-dedans Je vous sors de là Restez calme Je vais trouver une solution. Accès électrique. Ça m'a l'air prometteur. J'espère que Pithar trouve Escorpion. Ces gens n'ont pas conscience du danger qu'ils vont libérer. Je suis là ! Je vous le jure ! Allez, système de secours. Notre toit. Ouais, trop cool. Le niveau de l'eau monte. Faut absolument que je trouve une autre sortie. Il y a un fort courant électrique par ici. Même moi, je peux le sentir. Faut pas que ce garde soit touché. Il va se faire carboniser avec tout ce courant électrique. C'est fort ! C'est fort ! Je vais vous demander de vous éloigner de l'eau, d'accord ? Merci mille fois, Pothick ! Vous vous êtes sauvés. Ah, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien. Non. Ah, c'est pas bien. On a scorpions en visuel. Sur les hérots. Peut-être que tu te tranches là où les autres abandonnent. Abandonne. Abandonne. Miles. Miles. Moi... Hé, il est. Attends. C'est dangereux. C'est dangereux. Miles. C'est... C'est si paisible sans Miles. Maintenant que tu es Spider-Man, j'ai plus à m'inquiéter. Personne n'est obligé de s'occuper. Tu manquais tant, miro. Un moment. Maman. Non, non, non. Non, 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 non... Il faut que je sois là. Il faut que je les retombe là. On s'est retrouvés. Sortez-moi de l'âge ! Momme de l'âge ! Biverman. Elle y est. Qu'est-ce qu'il s'agit ? Qu'est-ce qu'il s'agit ? Pas comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bon. Tiens. Non ! Lee ! Lee ! Tu t'en sortiras pas ! Tiens ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ma puissance liée électrique ! J'ai du mal à la contrôler ! B... Spiderman ! Ils emmènent Lee ! Scorpion aussi ! Je suis à leur pouce ! Ice ! Tu penses que tu peux t'occuper de Lee ? On revient tout de suite ! Non ! Je peux gérer ! Vas-y ! Est-ce que t'es sûr ? Je peux pas le laisser s'approcher de ma famille ! Pas après ce qu'il a fait à mon père ! Je me dois de les protéger ! Ils ont besoin de moi ! Il arrivera à regarder la famille ! Rien ! Grâce ! Reviens très vite ! Je maîtrise ! Je suis en train de me faire des pallets ! Regarde ! Rien ! Rien ! Je ne vous laisserai pas l'emmener. Je ne vous laisserai pas le prendre ! Tu es tellement fou ! Je crois qu'il n'en reste à plus. Spider-Man ! Panique pas tout de suite ! Mélis-Triever est en feu ! Quoi ? Oh, ok. J'arrête tout de suite. On s'occuperait de Scorpion plus tard. Allez, allez ! Ça ne démarre pas ! J'arrête tout de suite ! Accrochez-vous à quelque chose ! On va jamais s'en sortir ! Pas question ! Lui ne partira nulle part ! Oh non, non ! Je vais l'arrêter ! Je suis là ! Surtout, ne vous inquiétez pas ! Lâchez-moi un peu ! Faut que j'arrête cette hélice ! Vaut un pialat ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Éh ! Oh ! Il n'est royal ! Phrèmeve jeder qui traine ça ! Ah ! Ah ! Ah ! Chui ! Ah ! Je vous tiens ! Toi, t'allais me laisser crever comme un chien. Vous savez pas ce que vous m'avez pris. Spiderman ! Lâche-le ! Spiderman ! J'ai besoin de ton aide ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La police cherche encore, mais y'a aucune trace d'eux. Ça donne quoi en amont ? Y'a que des décombres ! C'était qui ces types ? Je sais pas, mais ils sont à la pointe de la technologie. Sans compter qu'en plus, ils ont Scorpion, Ellie. Hé, quel que soit leur projet, on les trouvera et on les arrêtera. Ouais. Pete, quand j'ai vu Lee sur ce bateau, mes pouvoirs, il... Tu crois que son énergie s'est mélangée à la tienne ? Franchement, je sais pas. Mais ça a l'air... Instable. Je sais pas d'où vient ton bleu électrique, mais ça nous a sauvé la vie tout à l'heure. Hé. On remettra Lee dans sa cellule. C'est promis. Eh, donnez pas un vent, s'il te plaît. Tu vois pas que je me prends la tête ? Interdit de bouder. Allez. Je change rien, Pete. Tiens le coup, Alex. Est-ce que tu comptes vraiment garder ton masque ? Tout dépend. Relax. J'ai pas envie que mon neveu me mette une nouvelle raclée. Ton père me lançait exactement les mêmes regards. Petit. Martin Lee. Quelqu'un l'a libérée. Je sais ce que tu te dis, Miles. Mais c'est pas ta faute. On peut pas le laisser vivre ici. C'est juste une autre sorte de prison. C'est pas si facile. Je dis pas le contraire. Mais parfois, il faut savoir se défaire du passé. Pour pouvoir aménager son futur. Le rôdeur a dû prendre sa retraite. Tu laisses vraiment le rôdeur derrière toi ? Derrière nous. T'oublier un truc. Comment t'as... ? Eh Miles. À propos de Lee. Fais pas de conneries. Ouais, ouais. Ouais. Je me demandais ce que c'était que cet endroit. C'est l'arbre d'Emily. C'est parfait. Te voilà. Et tu m'avais pas dit que c'était une start-up ? Ouais, je voulais viser un truc légèrement moins... comme ça. Mais c'est mon père qui... qui s'est occupé de toute l'organisation de... Cœur par cœur. Alors. Qu'est-ce que tu en dis ? Ça n'a rien à voir avec le placard où tu travaillais avec Otto. Et maintenant que tu fais partie de l'aventure, cette boîte va tout renverser sur son passage. Papa, Pete ne sait pas encore s'il va nous rejoindre. Oh. Vraiment ? Mais je vais lui faire visiter. Et... il pourra décider. Entendu. Vous savez... quand je vous revois ensemble, comme à l'époque... Très bien. Bonne visite. Sortons Badge. Partons à l'aventure. Pour commencer la visite, on va aller en bas. Harry ! Cet endroit ! Ouais, hein. Mon père s'est un peu plus emballé que ce que j'aurais voulu. Mais comment t'as fait ? Il a tout mis en place pendant que je suivais mon traitement. Mais quand je suis sorti, j'ai fait deux-trois changements. Genre quoi ? J'ai redistribué mon salaire dans des projets de recherche, j'ai diversifié le comité pour mieux nous aiguiller, et j'ai veillé à ce que toutes nos expériences servent notre objectif. Guérir le monde. Laisse-moi d'abord te présenter le Docteur Yong, spécialiste en entomologie. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Euh, ouais ! Le Docteur Yong mène des recherches super cool sur les abeilles. Ou, plus précisément, sur leurs prédateurs. Oui, Jin, je viens d'avoir des nouvelles de Da Nen. Tout se passe très bien. Bien, suis-moi. Département, en tout cas, l'apprentissage IA que nous avons effectué lors de la dernière phase. Tu viens parler au Docteur Yong ? Vous devez être Peter. Ravie de vous rencontrer. Je pense que ce projet va vous plaire. Enchanté, Docteur Yong. Harry me dit que vous travaillez sans les abeilles. Oui, et on peut dire qu'il y a urgence. Un tiers de la nourriture que nous mangeons provient de cultures pollinisées par les abeilles. Or, leur population mondiale est en net déclin, principalement à cause d'un prédateur. Le filante carnivore. Donc, nous avons trouvé un moyen innovant d'aider les abeilles. Vous voulez voir ? Ouah, ça c'est cool ! Ces petits drones protègent les abeilles. Nous les entraînons à détecter et attaquer les filantes. Autrement dit, les guêpes tueuses d'abeilles. Pour nous aider à améliorer l'algorithme d'apprentissage de la machine. Vous voyez ces petits hologrammes de filantes ? Mieux vous les viser, mieux nos drones sauront reconnaître leur cible. Le concept des drones, c'est de faire peur aux filantes, pas de leur faire mal. Joli ! Je l'ai eu ! C'est bon ! C'est bon, Peter, on a bien travaillé. Ces données vont beaucoup nous aider. Ok, retour au mercail. Je crois que je commence à choper le truc. Je savais que tu serais piqué. J'arrive d'art d'art ! Si ces filantes que vous avez neutralisées étaient des vraies, vous auriez sauvé la vie d'à peu près. Vingt-cinq mille abeilles. Waouh ! J'adorerais pouvoir vous aider. En boostant la vitesse du réseau neural, par exemple. Ah, mais avec joie ! Si Pete décide de nous rejoindre, vous devriez discuter un peu. Merci, docteur Yang. Il me reste tellement à te montrer, Pete. Viens voir. Tout droit, c'est le secteur de recherche médicale, où on travaille sur des rayons à protons révolutionnaires. Les protons sont plus précis et émettent moins de radiation que les rayons X. C'est tous les trucs dont on a parlé ? Tous ces rêves qu'on avait, toi et moi ? Pour rendre le monde meilleur ? C'est le concept. Harry, je peux vous voir une minute ? Euh... Est-ce que ça peut attendre un peu ? Ce sera pas long. Merci. Doc, voici mon ami Peter. Peter, docteur Connors. Oui, on s'est déjà rencontrés. Je travaillais avec le docteur Octavius. Vous êtes venu au labo une fois vous renseigner sur l'électrostimulation ? Ah ! Oui. Quelle tristesse pour le docteur Octavius. Ses travaux étaient si prometteurs. Rien de nouveau depuis ce matin. Vertiges, crampes, douleurs, angoisses, pensées compulsives. Non. Je tiens une forme olympique. C'est bien ce qui m'inquiète. Content de vous avoir revu. Ton médecin, c'est le lézard ? Mon père croit aux deuxièmes chances. Écoute, je dois passer un coup de fil, mais... N'hésite pas à te balader. Retrouve-moi en haut quand tu seras prêt. Ouais, c'est surprenant. Mais tout le monde a les requêtes travailler avec le docteur Connors ici. Tu vas faire un petit tour. Qu'est-ce que vous faites avec tous ces vélos ? Ils alimentent les batteries à haut rendement sur lesquelles on travaille en ce moment. Ces vélos ? Je peux me monter dessus ? Pas dans l'immédiat, mais pour les essais sur route, on aura besoin de jambes. Attention, s'il vous plaît. Ok. J'essaierai de revenir. Joli poisson. Et pas n'importe quel poisson, des sujets de recherche. Vous voulez les nourrir ? Ouais. La pigmentation caractéristique des carpes Khoi a été largement étudiée. C'est idéal pour nos recherches sur la réflectivité. Des formations de cristaux intracellulaires de guanine anhydre. Séparés par le cytoplasme. Nous nous en inspirons pour concevoir des matériaux de toiture écoresponsables. Trop cool. May aurait adoré cet endroit. Ouais ? Peter, quand tu seras prêt, rejoins-moi là-haut. Je suis en chemin. J'arrive tout de suite. C'est parti. Votre attention, s'il vous plaît. Soyez vigilants à proximité de l'accélérateur de particules. Une maintenance est en cours. Il faut que je me trouve à la barre près d'ici. Il y en a un qui se libère dans mon cœur. T'as vraiment un accélérateur de particules ? C'est pour envoyer des rayons à protons vers la salle de traitement en bas. Là, il est en réparation, mais ce sera réglé en moins de deux. Incroyable. Tu m'emmènes où, maintenant ? Au dernier étage. T'as vraiment retrouvé ton émergie, Harry ? Je suis en pleine forme. Bon. Enfile ton casque temporel et repense au passé. Plus loin que le lycée. Direction le collège. D'accord. Est-ce que tu vois... Attends. Vous êtes un homme occupé, Peter. Désolé. C'est pour mon tutorat. Donc, tu disais ? Tu vois ce truc que tout le monde apprend au collège avec Gregor Mendel et les petits pois ? Ouais, je crois. Le cours sur la génétique et les croisements ? C'est ça. Le docteur Foster, qui est là, a raflé toutes les récompenses pour ses travaux sur la génétique des plantes. Wow. Dis-moi, quand tu t'es baladé, t'as pris le temps de nourrir les poissons ? Ouais. C'était trop bien. Sympa comme projet de recherche. Et puis, ça fait baisser le niveau de cortisol. T'as vu ? Je crois que c'est un de mes endroits préférés dans tout le bâtiment. Allô ? Oui, il faut que quelqu'un revienne contrôler les cartes. Et vous voyez ? Si B est la base du système numérique et N plus degré de la racine contraire... Je vois ce que vous voulez dire. L'algorithme est comparable à une division longue. Vu sous cet angle, bien sûr. Je comprends. Par ici, Pete ! Docteur Foster. Merci, Docteur Foster. Ah ! Peter, je présume. Harry parle très souvent de vous. Ravi de vous rencontrer. Le Docteur Foster travaille sur la productivité agricole. Du fait de l'augmentation de la population et de l'évolution imprévisible du climat, nous devons nous adapter plus vite que la nature ne le ferait. La recombinaison génétique permet d'adapter les cultures afin qu'elles répondent mieux aux nouveaux défis, comme le climat extrême ou l'augmentation des nuisibles. Voulez-vous voir ce banc de test ? Ok ! L'idée est de modifier les gènes d'une plante pour en optimiser les qualités. Par exemple, une plante capable de résister à la sécheresse. Dans notre simulation, l'objectif est d'optimiser la croissance. Entraînez-vous un peu. D'accord. Associer les paires de base pour incorporer un maximum de gènes de croissance. Cette plante pourra nourrir toute l'humanité. Intéressant. Cette technologie devrait nous permettre de résoudre le problème de la faim dans le monde d'ici 2035. Wow ! Je connais un toit où vous pourriez faire des tests en conditions réelles, si ça vous intéresse. Oui, quand vous voulez. Harry avait raison. Vous allez faire des merveilles, ici. Merci beaucoup, docteur. On va où, maintenant ? Au dernier arrêt. Sûrement mon préféré. Un lieu d'autorité, mais pas oppressant. Stimulant, mais pas kitsch. Impressionnant, mais pas tape à l'œil. Ton bureau, tu veux dire ? Notre bureau ? Harry... Et n'oublie pas, les trucs que tu as vus aujourd'hui ne sont qu'un petit aperçu de nos projets en cours. Mais avant de prendre ta décision, il faut que tu vois une dernière chose. D'accord. Où est-ce que tu as mis ton badge ? Tu vas en avoir besoin pour entrer. Euh... Où est-ce que je l'ai mis ? Me dis pas que tu l'as perdu. Non, fausse alerte. Je l'ai. Vas-y. Passe-le. Des recherches à but non lucratif. Des recherches à but non lucratif. Des recherches à but non lucratif. Wow. Oh la vache. Harry... C'est... C'est vraiment incroyable. C'est... C'est parfait, franchement. Mais... C'est... C'est juste que... Je suis tellement débordé. Quand je suivais mon traitement, j'avais qu'une question en tête. Je ferais quoi si je survis ? Et j'entendais la voix de ma mère qui me disait que notre planète allait mal. Et qu'il était de mon devoir de la sauver. Si tu m'accompagnes, on pourra faire tellement plus de choses. C'est vrai. De nous deux, c'est toi le plus malin. Allez ! Que ma mère Aimée soit fière de nous, hein ? C'est vraiment génial. Mais... Il y a un souci. Est-ce que je pourrais mettre mon bureau là-bas ? Non, parce que je préfère travailler face à un mur. Oh ! Tant que j'y pense. D'accord. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Euh... Il va me falloir... Ouais. Il va me falloir du temps pour faire la transition avec mon tutorat. Euh.. Bien sûr. Prends tout le temps que tu veux. L'équilibre, c'est vital. Ouais. Mais pour Coney Island, ça tient toujours. Carrément. Eh, désolé de ne pas t'avoir rappelé plus tôt, j'ai trouvé un nouveau boulot. Sérieux ? C'est génial. Où ça ? Pour la nouvelle fondation dirigée par mon meilleur ami. C'est incroyable. Je te raconterai. Qu'est-ce qu'il y a ? Les types qui ont emmené Lee et Scorpion. Ganky et moi, on a remonté la trace de leur aéronef jusqu'au pont de Williamsburg. On se retrouve là-bas. Attends, t'avais pas une disserte à terminer ? Ouais, mais le devoir m'appelle. Trois mois. Pour l'instant, ce qui est important, c'est de penser à ton avenir. Je te tiendrai au courant. Ok. Alors, bonne chance. Je vois pas de méchants. Miles et Ganky se sont peut-être trompés. Ok, je suis au pont. Mais aucune trace de nos enragés du safari. Oh non. Pourtant, on était sûrs. Désolé pour le plan foireux. T'inquiète, on les trouvera. Sérieux ? Les gens se rendent des gueulasses. Hein ? Étrange. C'est quoi ce délire ? Voilà l'insecte. L'arachnide, s'il te plaît. Où votre boss à craignère trouve ce genre de gazette ? Un véritable chasseur, c'est comment ça peut-être ? Oui, mais est-ce que c'est un bon chasseur ? Je vais jeter un coup d'œil. Voyons ça de plus près. Ça me conduira peut-être à des réponses. Allez, vas-y, mon poulet. Montre-moi ton nid ! Les courses-poursuites vont me manquer quand je serai allé millimètre. Cette adrénaline, des courses d'obstacles à travers la ville, je m'en lasserai jamais. Dire que je vais faire de la vraie science pour un vrai salaire. Non mais c'est fou, j'y suis arrivé. J'ai une carrière stable. Ok, Parker. C'est calme. On va pentesmer plus tard sur tes projets scientifiques. Chasse. Un railgun ! Il est en état de marche ? Vol, vol, mais tu ne m'échapperas pas ! Non, 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 non ! C'est sympa le camouflage. Je peux jeter un coup d'œil sous le capot ? Je prends ça pour un nom. Et de deux camouflages. Je lui demande si ma tenue réussirait à identifier leur fréquence visuelle. Je n'ai pas aperçu votre chef. Où est-ce qu'il se cache ? J'aimerais bien lui toucher deux mots sur ses trois vis. Ah ! Alors. Désolé, poulet. C'est peut-être gênant pour toi, mais ça l'est tout aussi pour moi. Il devrait y avoir une... Ah ouais. Ah. C'est ta maison, ça. Ah non ! Allez, poulet, lâche-moi ! Allez ! Je ne suis pas à faire partie du voyage ! Je vais envoyer la localisation à MJ. Il trouvera peut-être des infos sur ce bâtiment. Où est-ce qu'on va ? MJ, t'as racheté l'emplacement que je t'ai envoyé ? Ouais, c'est un ancien marché. Propriétaire décédé, il a été vendu il y a quelques semaines. Attends. L'acquéreur. C'est une société écran qui rachète des propriétés partout dans la ville. Genre des immeubles entiers. Je voulais en faire un article le mois dernier, mais je manquais de preuves. Tous les témoins que j'ai pu contacter ont... disparu. Hé, vous deux, allez vous rendre utiles. Le départ est imminent. Qui sont ces gens ? Je vais le découvrir. Un chasse. Je dois les neutraliser discrètement. Et le reste des chasseurs ? Leurs affûts sont en place et les canaux opérationnels. On est parés. C'est un beau terrain de chasse, cette ville. J'ai entendu du bruit. Aide. T'as pas perdu de temps ? T'as trouvé quelque chose ? Deux choses. Ce groupe armé se fait appeler les chasseurs. Et ils viennent d'un peu partout. Des mercenaires internationaux ? C'est ce que je pense. Tu tiens peut-être un sujet qui pourrait finir en première page ? Je bosse dessus. Merci. Oh, et vu qu'on parle boulot, j'ai accepté l'offre d'Harry. C'est fantastique ! On devrait fêter ça, quand on aura fini ce qui t'occupe en ce moment. Carrément. Ciao. Et ça... Ça en fait du matos. Une vidéo surveillance de l'affût où je viens de passer. Y'en a d'autres apparemment. Et partout dans la ville. Je vais envoyer ça à Ganky. Ça devrait l'aider à les localiser. Que chasse Kraven ? Et pourquoi ? Oui. Toutes les chassez, je vous rejoins bientôt. Vérifiez que les chiens ont la voie de l'affaire. Je vais vous dire. Toi aussi, t'as faim ? Oh, c'est pour moi ? C'est trop. Allez pas. Robuste et des soupes à la fois. Je me demande... Cool. C'est le moment de sortir mon nouveau jouet pour un tour d'essai. Les bases alentours sont connectées. Derniers affûts sécurisés, champ de camouflage opérationnel, RS, aéronef, drone rapace, munitions, provisions. Ils ont l'air mieux équipés qu'une armée entière. Kraven doit être riche. Où avoir le bras-l'eau ? Pourquoi pas ? Mais en vrai, je m'attendais pas à ce que Kraven sort de la tour. Avec ce qu'il a dans ses étuis, je l'ai vu sauver un chasseur qui était sur le point de crever. On peut dire qu'ils s'en comprennent pas à ce qu'il a dans ses étudiants. Ça explique beaucoup de choses. Comment ça ? C'est pas possible d'être fort comme ça. C'est pas normal. C'est parce qu'il est concentrant. Il y a que la chasse qui compte pour lui. Peut-être que si tu te concentrais sur toi plus que sur les autres, tu l'égalerais sans problème. Si tu le dis. Chut. Un labo de recherche ? Ils testaient leurs armes sur cette armure ? Il n'y a pas une seule éraflure ? Une réplique presque exacte. J'imagine qu'ils devaient tester les points faibles ? On n'est jamais trop prudent avec Scorpion. Attends une minute. Regardez-moi ça. Ouais, MJ. J'ai un nouveau nom pour toi. Craven. Tout porte à croire que c'est le chef de la bande. Et il organise une espèce de chasse. Craven, le chasseur. Il chasse quoi exactement ? Je suis encore dans le flou. Scorpion et Lee sont impliqués. J'aimerais tes réponses. Les questions, ça commence à bien faire. Alors, Craven, dis-moi ce que tu cherches. Attends. Partir chasser avec Scorpion et Lee, je comprends. Mais... Black Cat est une voleuse. Je piche pas. Tu sais que les vilains chiens sont privés de grenades ? Gentil. Toutou. Clébard. Robo. Oh, sacrée dentition. Ok. Donne la patte. Fais la mort. Ah, encore. Non ! J'ai tombé la fourrière avec impatience. Attire ! Évitez ces toiles ! Ah 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 ! Scorpion. Martin Lee. Black Cat. On dirait que ce Craven met en place une équipe de chocs. Ah ! Ah ! C'est parti. C'est parti. Alors comme ça, c'est tout ce que tu as. On m'a dit que tu étais un tueur. Imagine l'ampleur de ma déception. Non, il ne fait pas équipe avec des super vilains pour une chasse. Ce sont ses proies. Félicia. 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 Anni. Félicia. 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 Ouais, bon, j'ai des infos. J'ai trouvé une des bases désallumées du Safari, ou des chasseurs, comme ils se sont appelés. J'ai aussi appris le nom de leur chef, Kraven. Il a tué Scorpion. Et il a toute une liste de super vilains à éliminer. Ah, quoi ? Ça veut dire que... Lee ? Je sais pas. Mais cette liste est longue. Ça doit être les hommes dont Marco nous a parlé. Ils traquaient l'homme sable. C'est pas vrai. Et Felicia est sur leur liste aussi. Black Cat ? Ton ex ? Exactement. Elle n'écoutera pas si je lui dis qu'elle est en danger. Peut-être qu'elle écoutera quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Si MJ t'envoie quelques adresses, tu seras ok pour aller t'en occuper sur place ? Pas de soucis. Merci. Sincèrement. Il faut que je me vide un peu la tête. Mais rappelle-moi si à quoi que ce soit, et... On va retrouver Lee, Miles. Je te le promets. Oko Miles. J'ai les adresses de plusieurs planques de Black Cat dont vous avez tout à parler. Je me rends à la première, là. Merci de t'en occuper. Pete se fait parfois un peu manipuler par Felicia. Et je sais que t'as du travail avec ton essai. Ça va. J'ai toujours du temps pour Spider-Man. L'équilibre travail-vie privée, ça te connaît autant que moi, on dirait. J'essaie de boucler mon article sur les chasseurs. Peut-être même garder mon boulot. Mais... et vous ? Ce qui est arrivé à Scorpion, Lee qui est dans la nature ? C'est difficile de se concentrer alors qu'il est en liberté. Ne laisse pas... Ne laisse pas s'attranger. Essaie plutôt de te concentrer sur ce que tu as à faire. C'est pas tout. Quand j'ai affronté Lee, j'ai eu des nouveaux pouvoirs. Ils sont bleus et... et bizarres. Bon, je suis pas experte en super-pouvoirs mais... C'est peut-être le stress, non ? Tout ce qui t'arrive, c'est pas facile. Mais tu n'es pas saine. Même pour Pete et moi, c'est pas toujours évident. Une chose à la fois. D'accord ? On va le trouver. Je sais. Merci, MJ. Et Miles, surtout sois prudent avec Felicia. Ne lui fais pas confiance, quoi qu'elle dise. Préviens-la pour les chasseurs et fais-la sortir de la ville. Accompli ! Je te fais signe quand j'y suis. Ça donne quoi ? On dirait que les lieux ont été saccagés. C'est l'occasion de tester la technologie de Hera que Ganky a améliorée. Dégriffeur. Il faut juste que j'isole les composants moléculaires des copeaux que j'ai trouvés. Voyons voir ça. C'est bon. Du titane. Et quoi d'autre ? C'est fait. Du cobalt. C'est bien, on avance. Ouais, joli. Du tungsten. Ça colle. Gagné. C'est elle. Des traces provenant de ses semelles. Elle a dû se débattre. Les chasseurs. Les chasseurs. Elle a voulu prendre quelque chose dans cette cache sur le mur. Ça ressemble à un genre de cache d'urgence. Mais elle est vide. Ça devrait suffire pour reconstituer la scène. Ils l'ont attaqué. Mais elle a pu s'enfuir. Ils sont déjà à ses trousses. C'est exactement pour ça qu'il faut mettre la ville en garde contre les chasseurs. Elle aurait pu... Tiens-moi au courant. Oh ! C'est obligé, c'est elle. Eh ben, on est vite passés de l'avertissement amical à la mission de sauvetage. J'ai vu que j'arrive pas trop tard. Félicia a de la ressource. Mais quand je vois de quoi les chasseurs sont capables, ça ne me rassure pas. Tu te fais du souci pour l'ex de ton petit copain ? Quelle compassion. Je les ai loupés de peu, on dirait. Est-ce que tu sais où ils sont partis ? Je vais scanner la zone pour voir. Une nouvelle cache. Mais celle-là est encore verrouillée. Elle a risqué sa vie pour tenter d'y accéder. Il faut que je l'ouvre. Mais le courant a été coupé. C'est la ligne électrique qui a été coupée. La panne vient de là. Je parie que ce générateur a un rapport avec la cache. Si je relis ma toile au générateur, je pourrais ouvrir la cache. Ça devrait le faire. On y est presque. Ça a marché. Bingo. Paris. M.G., do you speak French ? Not very, very well. Mais vas-y, envoie. Ok. On dirait que c'est un mode d'emploi pour le... sceptre de Watoum ? Watoum ? Bouge pas. Je vais faire une recherche. Les chasseurs. Je sais pas où ils vont, mais je dois les suivre. Alors, d'après une traduction de l'arcane mystique, c'est un sceptre antique. Du genre vraiment antique. D'après la légende, son propriétaire peut ouvrir des portails vers... vers n'importe quel endroit. Genre par magie ? Qui sait ce que Black Cat ferait d'un tel objet ? J'ai deux ou trois idées qui me viennent. Miles, on ne s'écarte pas du plan. On est en possession. Elle est piégée. Elle est à l'intérieur, c'est sûr. Neutralisons ces chasseurs. Je sais pas à quoi sert ce sceptre, mais c'est éblouissant. J'aime pas ça. Qu'est-ce qu'elle... Vraiment désolé pour toi. L'araignée est là ! Elle se moque de nous, mais on a réussi à encercler le sceptre. Elle nous a déjà échappé deux fois, mais pas une troisième. On va la voir cette fois. La Black Cat fait de la magie là-bas. Soit je suis en train de manquer une sacrée rêve. Gros dodo. C'est nouveau, ça. La petite araignée veut jouer, on dirait. M.J., elle a volé le sceptre ! C'est de la véritable magie ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Hé, Black Cat, on peut discuter ? Tu veux bien ralentir ? Lâche-moi, sinon je te téléporte dans l'océan Pacifique. Tout accès à ce canal ! Vous utilisez tout, je pense. Et toi, t'as rien de mieux à faire, franchement ? Félicia, arrête ça tout de suite ! C'est trop risqué, même pour toi. C'est qui ? C'est toi, Rookin ? Comment ça va avec la vieille araignée ? Tu peux arrêter de faire ça ! J'essaie de t'aider, là ! J'ai pas besoin d'aide, ni de toi, ni de l'autre araignée. Tu sais ce que tu peux faire avec ce sceptre ? Elle va juste s'en servir pour voler d'autres œuvres d'art. Oh, vexant ! Je vous entends, les poliques. Wow ! Mais toi, Ria, non mais... Félicia t'aurait pu blesser des gens ! Fais gaffe ! Les chasseurs reviennent ! Oh, ils doivent vraiment m'apprécier. On peut en finir ce soir. On peut arrêter le type qui essaie de te tuer. T'as qu'à voler ton propre artefact magique. Moi, j'ai pas d'écharpe sur mon... Ce sceptre peut nous conduire à Kraven. Ça n'a rien à voir avec Kraven. Pourquoi tu m'aides pas à arrêter ce type ? Tu es Spider-Man. T'as déjà sauvé cette ville, tu peux recommencer ? Spider-Man avait raison. Tu ne t'intéresses qu'à toi-même. Écoute, mon grand. C'est pas vraiment tes affaires. Mais ma copine est à Paris. Et à cause de moi, des gens lui veulent du mal. Tu as déjà agi par amour ? C'est maintenant qu'elle a besoin de moi, tu comprends ? Si seulement j'arrivais à faire plus de trois mètres avec ce truc. MJ m'a dit de ne pas te faire confiance. Elle est plutôt maligne. Mais je t'invite à faire tes propres choix. C'est la Péline. Prenez la vivante. Elle est à moi. Derrière toi. Reste pas là. Portail par ici. Le mode d'emploi de cet artefact n'était franchement pas hyper clair. On dirait bien que tu t'améliores. Oui, mais pas. On va réussir à s'en sortir. Ensemble. Alors toi, tu manques pas de culot au gamin. C'est Spider-Man. Super gamin. Merci. Ok, Spider-Man. Veux voir ce que tu sais faire. Envoie là d'autres. Sur le toit. Utilise ce portail. Tu fais pas les choses à moitié. Par ici. Réguez-vous. Fakie. Attends, Abbé. Libérez-moi. Ils ont une tourelle. Encore un portail pour toi. Tu connais un sort contre les balles ? Pas des toiles. Lise la tourette. Détruis-la. Allez, allez, allez. Reveillez en position. Laisse, immédiat. Hé, Spider-Man. Tu crois qu'ils viennent voir le pavillon des otaries ? Oh, je veux pas rater ça. Est-ce que tu savais qu'une otari pouvait nager à 40 km heure ? Consente-toi, il y a des chasseurs. Là. Raven doit vraiment finir à toi. Je suis pas libre. Tiens, concentre-toi. Visualise la tour Eiffel. Au revoir, Félicia. Merci beaucoup. Montre-moi, Li. Eh, comment va Félicia ? Pour l'instant, elle est en sécurité. T'as fini ton histoire ? Je viens de l'envoyer à Jonah. Souhaite-moi bonne chance. Tu vas y arriver. Miles, va voir Acone Island. Pourquoi ça ? Tu sais que Mysterio vient de sortir de prison ? Eh ben, il vient d'ouvrir une nouvelle attraction là-bas. Il pourrait être la prochaine cible des chasseurs. Bien vu. Et devine qui d'autre est Acone ce soir ? Indice, ça doit faire un an que t'en penses pour elle. Mec, sérieux ? Arrête, me dis pas mec. Toi et Eli, vous êtes faits l'un pour l'autre. Si tu t'entends rien avec elle, tu enfreins les lois de la nature. Ok, on verra. Mais d'abord, on s'occupe de Mysterio. Pas de malfrats à l'horizon ? On devrait aller voir ça de plus près. Je ne se présente pas quoi. Bonjour. Je suis Quentin Beck, le maître de l'illusion. Et voici Betsy, ma partenaire commercial, et Cole, ma conseillère technique. Nous vous présentons... la nouvelle génération du divertissement. Laisse tomber. Oh, excellent ! Cool. Un jeune homme courageux, prêt à découvrir l'avenir en avant-première. Y a-t-il d'autres esprits téméraires ici présents ? Approchez, approchez, et découvrez le futur ! Il y a une borne devant vous. Avancez tout droit. Si votre expérience vous a plu, parlez-en à vos amis, et n'hésitez pas à essayer l'un des nombreux Mysterium qui ont ouvert en ville. C'est gratuit, pour une durée limitée. Merci, Betsy. Je suis sûr qu'il le fera. Bon, on va affiner votre expérience. Pendant que vous regardez ces images, je voudrais que vous pensiez à votre avenir. Vos rêves et vos espoirs. Ah oui, le flux de données est excellent. Et on a tout ce qu'il faut. J'hallucine. Conspecteur. Ne vous inquiétez pas, je supervise la session. Si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise à un moment, vous nous faites signe. Profitez de votre rêve qui prend vie. Préparez-vous ! Ok, on change de mood. Cool ! Ouais, on est chaud de haut ! Lee ? Lee ? Moi ? Comment j'ai fait ça ? Où est passé Lee ? Est-ce que c'était réel ? Bas-toi ! J'analyserai plus tard. Faut sortir de la becque ! Vous m'entendez ? Hé ! Oh, là, j'ai juste un petit souci de fonctionnement. Ouais, je vois ça ! Désolé. Je n'arrive pas à vous voir. Voilà la platine. Allez-y. Vite. Je pense que si vous terminez le morceau, vous trouverez un point de rupture dans le programme. Voilà ! Vous devriez voir une sortie. Dirigez-vous vers le... C'est un professionnel, c'est ce qu'elle fait. Vous allez bien ? Ouais. Je suis vraiment... Désolé. On va tout faire pour comprendre ce qu'il s'est passé... D'ici là... Miles ? Alors ? Qu'est-ce que ça donne ? Oh ! Le futur du divertissement a encore des bugs à corriger. Salut ! Jolie chemise. Et les chaussures. Elles sont trop cool. Enfin, tout est cool. Salut Miles. Gunky. Les gars, c'est mon meilleur ami, Harry. Il rentre de l'étranger et il est en train d'ouvrir un nouveau centre de recherche. Tu veux dire, nous sommes en train d'ouvrir un nouveau centre de recherche ? Salut. Enchanté. Oh ! Un nouveau job ? Il te restera du temps pour... Les cours ? On se débrouillera. On y va ? En fait... Cette attraction m'a pas mal perturbé. On rentre. Ok. C'était un plaisir, Harry. Pour moi aussi. Hé. Ça va ? Ouais. En fait... On se voit plus tard. On devrait passer du temps avec Miles. S'assurer que ça va. Ouais. Je le ferai. Ok. Ils avaient l'air sympa. Dommage, ils vont louper la meilleure soirée de notre vie. Hein ? Ce soir, on va se refaire le méga best-of de notre enfance, avec un top 3 de chacune de nos attractions préférées. Et Pete, petit vénard, on commence par quoi ? Attends, tu veux dire... Oh, j'en étais sûre. Alors, si vous voulez quelque chose de sûr, on va foutre. Bienvenue ! Allez, c'est maintenant. Allez, approchez-vous ! T'as aucune idée de ce qui va tomber dessus. Bonne chance. T'en auras besoin. Non, Pete, tu vas gérer. Ok, tout le monde. Le doigt sur la détente, les yeux sur la cible. Et notre champion titre conserve sa couronne. Attendez, vous voulez pas votre nom ? Oh, ça ira. Merci. Ça m'irait bien, une couronne. Pour la suite du top 3, MJ Watson avec en guest, le Speed Demon. Oh, oui ! Allez, les tourtereaux, on n'a pas exploré tout le parc. Ne vous inquiétez pas, celui-là. Attendez. C'est Tombstone ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? On dirait qu'il est mécano pour le parc. Et qu'il rend service. Merci de m'avoir tiré de là. Je sais pas comment j'aurais fait. Euh, on ferait peut-être mieux d'aller essayer les montagnes ici. Tombstone, Mysterio. Ce parc est un aimant à super vilain repenti. Ouais. Allez, venez ! Il nous reste encore des choses à faire avant de terminer notre voyage dans le passé. Après toi. Un vrai gentleman. Tout va bien ? J'ai carrément la trouille. Ça va aller. C'est quoi la probabilité pour qu'Harry offre son lot à la fille toute seule, assis à côté de lui ? Je veux dire, ce serait trop mignon pour une rencontre. On l'apprévient ? De quoi ? C'est quoi tous ces chuchotements là-haut ? Je rappelle à MJ qu'il faut toujours garder les bras à l'intérieur du véhicule. Je veux dire, c'est trop mignon. Oh, ça fait du bien. Oh, grand maître. Qu'est-ce qu'on fait après ? Dernière attraction de la soirée. Le muscle. 640. Eh ouais, mon gars. Tu n'es jamais fait sonner la cloche. Mais jamais je n'ai renoncé à mon rêve. Il va devenir réalité. Que veux ton admirateur secret ? Jonah ? Rien. Pas un mot sur mon article pour l'instant. Quand je pense que c'est ton chef... Vous savez quoi ? J'ai besoin de taper un truc. Muscle up. Muscle up. Muscle up. Muscle up. Muscle up. Muscle up. Ça va, ça va. Eh, vous s'en contient, notre champion ? Bienvenue. Qui commence ? Vite. Vas-y. Joli. Vas-y doucement, hein. Je fais pas mal. La seule chose qui va souffrir, c'est ton ego. Ça va, les garçons. Pas de chamaillerie. C'était quoi, ça ? Ok. J'en ai pas douté une seconde ! Harry, euh... C'était dingue. Ouais, mais... J'ai aucune idée de comment j'ai fait ça. Ok, ça vous dirait qu'on fasse un truc plus... Relax ? On dirait qu'il y a moins de queue à la grande roue. Ça vous dit ? C'est un tombaleau ? C'est nouveau. Euh... Merci, mais je passe mon tour pour le tombaleau, sans regret. Ah bon ? Mais t'étais un super majeur. T'as pas gagné plein de compétition ? C'est comme tu disais, MJ. Les gens changent. Merci, Pete. Hé, je vais vous laisser monter en amoureux. Moi, je vais essayer d'aller gagner une autre micorne. Hé. Ça a l'air de bonne humeur. C'est marrant. Harry a eu une deuxième chance, mais... C'est comme si... J'y avais droit aussi. Vous allez être une équipe d'enfer. Le bugle est sorti. Alors, Jonathan a mis son première page ? Tu vas être rédac chef ? J'aurais dû prendre du champagne ! Des chasseurs, des scorpions et des flammes, quel cirque. Jonah a choisi l'article. MJ, je... Il a déjà plus de 5 000 vues. Je dois changer mon style d'écriture. Gagner sa confiance, d'une façon ou d'une autre. Hé. Tu trouveras une solution. C'est ce que tu fais toujours. Merci. T'es la meilleure. Et puis, hé. Si tu veux un coup de main de l'araignée sympa du quartier, tous les deux aussi, on est une équipe d'enfer. même si j'ai les appels champagne. On se rattrapera. On se rattrapera. Il est morti par là. Écartez-vous ! On est sur Tombstone. Tombstone. La bande de cravanes, hein ? Vous en avez appris quel super vilain à cette fois ? Mysterio ? Tombstone ? L'homme arraigné va venir nous déranger. Descendez-le ! Vous vous attendiez pas à me voir, hein ? Hé, va serrer ses brocs. Une nuit, Dronepont. C'est tout ce que je voulais. Hé, non. Venez l'assister ! On est éliminents ! Et Harry répond, répond ! Répondez ! Répondez ! Répondez ! Actifiez-vous ! Je ne veux pas ! Je vous refuse ! Je suis censé pouvoir me quitter avec une corde, mais la force de votre amour ! Sérieusement ! Tombstone peut se débrouiller seul ! Je ne peux pas les laisser s'en prendre à ceux qui sont encore dans le parc ! Non, non ! Harry ! Et Harry répond, répond ! Salut, c'est Harry. Et c'est un message. MJ ! Harry, réponds pas au téléphone ! Je suis trop occupé avec les chasseurs et je l'aperçois nulle part ! Notre jour de grande roue est ce que je m'aime. Vous allez voir, c'est pas bien. Surtout, prends, Patrick ! Tu sais bien que je vais nulle part. C'est pas mon pote, c'est une carrière. C'est le nom que tu donnes à ton sable, Stingrat ? Je travaille encore dessus. Il se dirige vers le circuit. C'est là-bas que Tombstone travaille. Il est fort, mais ses types le sont aussi. Chasseurs, rendez-vous au premier virage et que la meilleure araignée gagne. Je savais. Spiderman ou Tombstone ? On peut remettre ça plus tard. C'est vraiment pas le bon moment, là. Araignée à terre. Capturez Tombstone. Ça arrive, Johnny ! Ça rigole pas, ces filets ! Débarrassez-vous, d'araignée ! C'est vraiment améliorant ! Je ne rate jamais ! Je m'occupe d'elle qu'on me stonne ! Toi, occupe-toi de te dégager de ce filet ! J'aurais jamais cru que tu me défendrais un jour. Pareil pour moi, Lonnie ! Éloignez la haignée ! Allez ! J'arrive, Lonnie ! Pas tombe, pas tombe, pas tombe, pas tombe ! Oh non ! Désolé, Lonnie ! Je m'en t'aimais, vraiment ! Tout va bien se passer. Je ne vous en fais pas, c'est là ! Je ne vous en fais pas, c'est là ! De m'aimais, c'est là ! Je ne vous en fais pas, c'est là ! Cranez-moi 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 ! C'est le terminus ! Tout le monde descend ! Sous-titrage ST' 501 Je suis... Désolé ! Arrête ! Litt ! Vas-y ! Ça n'est bon ! C'était... Ouais ! Je suis là ! Je suis là ! Ok, il faut qu'on parle ! J'ai l'impression... Spiderman... Je sais, je sais... Mais d'abord, c'est quoi ces choses qui sortent de toi ? Je crois... Que c'est mon traitement... Le docteur Connors dit que c'est... Un genre d'exosquelette autodidacte... Mais j'ignorais que ça pouvait... Attends... Tu sais ce que ça implique, pas vrai ? On a tous les deux des super-pouvoirs ! Imagine tout ce qu'on va pouvoir faire pour guérir le mauvais ! Désolé... Je... Il faut que je trouve comment ce truc fonctionne... Bon, c'est dommage qu'aucun de nous n'ait sous la main à un laboratoire de pointe pour effectuer les tests... Je vais aller voir s'il y a quelqu'un... Tu m'y rejoins ? Appelle-moi dès que c'est bon ! Hein ? Ouais... Je viens voir ce qui s'est passé à Connie... C'était quoi ça ? Eh ben... Euh... Tu te souviens de mon ami Harry ? Euh... Oui... C'était lui ? Comment ça ? Franchement... J'en sais rien... Ça doit être le traitement qui l'a suivi... Oh, c'est Harry... Je te laisse... Salut... La voie est libre à la Fondation... Cool ! Je dois filer ! Ha ! Filer ! Ah, au sens littéral... Je sais pas... Avec quoi on sait jamais... Eh ! Eh Pete ! Regarde ça ! Euh... T'as rien ? Allez viens... On va voir ce que ce truc peut faire d'autre... Qu'est-ce que tu fais ? De la science mon gars ! Je fais de la science ! Alors... Spiderman... Tu l'as dit à MJ mais... Pas à ton meilleur pote... Non mais c'était pour te protéger... Je... je voulais te le dire... Mais... Ouais... Je comprends... Et... Le jeune que tu encadres... C'est lui... Le deuxième ? Euh... Il s'est passé plein de trucs pendant ton absence... Crois-moi... Je le sais... J'y vais en douceur... Oups... Ah ouais ? Je vais faire du café... Je sens que la nuit va être longue... Merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Euh... Euh... On a... On a juste... Euh... On a fait des expériences... Où est le docteur Connors ? Euh... Il a dû prendre un jour de congé ? Non... Il ne prend jamais de congé... Bon... Je... Je vais y aller... Ouais... Ouais... Je te rappelle... Eh ! Salut Peter ! Ouais MJ ! On a passé la nuit à faire des tests sur la tenue d'Harry... Et... On a peut-être abusé sur la pizza... Mais c'était vraiment cool ! Comme au bon vieux temps quoi... Alors dis-moi... Je suis curieuse... C'est quoi l'araignée radioactive d'Harry ? J'avais jamais rien vu de pareil... C'est... Un genre de combinaison qui irradique complètement les traces de sa maladie... Le docteur Connors s'est vraiment surpassé cette courbe... C'est incroyable ! Et le timing est parfait ! T'as vu ce qui s'est passé au parc... Pour une fonderie abandonnée... Il y a beaucoup d'animation... Ils en mettent du temps en an ! Mesures de précaution... Tombstone et du genre récalcitrant... Ouais... On se tient prêts... Chasser pour vivre... Vivre pour chasser... Je dois dégager les toits et trouver un moyen d'entrée... C'est un fester de chasseurs... S'ils sont là pour moi je suis flatté... C'est bon... J'ai fini avec mon père... Par contre... On sait toujours pas où est le docteur Connors... Ça faisait longtemps que mon père avait pas autant stressé... On va trouver Connors... Et si t'appelais MJ pour lui demander de passer chez lui ? Ouais... Bonne idée... Je te rejoins à la Fondation dès que j'ai fini ici... Tu fais quoi là ? Tu veux un coup de main ? Je suis dans l'ancienne Fondry Steel... A Williamsburg... Je crois que c'est là qu'ils retiennent Tombstone... Ça ressemble à une mission pour les Spider-Bots ! Il est hors de question qu'on choisisse ceux de moi... Ok... Et alors ? Tu proposes quoi ? Je sais pas... Les... Spiderman ? Un truc comme ça ? C'est... Pas très clair... Je dois te laisser... Ça grouille de chasseurs dans les parages... Donc tu as besoin d'aide ? Non... Tu ne viens pas ici... C'est des vrais tueurs... Je veux pas qu'ils te fassent de mal... A plus ! C'est cette cheminée, ma porte d'entrée... Je viens d'avoir MJ... Elle a dit qu'elle serait bientôt chez Connors... Super nouvelle... Ouais... Je voulais vérifier... T'as bien dit la Fondry Steel ? Ouais... Tu fais quoi là ? Mon cardio... Ok, je te laisse faire ta gym... Je dois vite trouver Tombstone... Avant qu'il finisse comme Scorpion... Pour me faciliter jamais la vie... Harry ? Qu'est-ce que tu fais chez ici ? Oh, je te sauve la mise Spiderman... Et de rien en fait... J'avais l'intention de rester discret... Quoi ? C'est ma faute ? Tu prends la gauche... Et moi la droite... Allez, je suis chaud ! Je l'ai fait ! Je sais que tu m'as dit que ça allait, mais... Sérieux ! Regarde-nous ! Franchement... J'aurais préféré que tu te fasses la main sur un truc moins compliqué... Quoi de mieux que de s'entraîner en conditions réelles ? Je me suis jamais senti aussi fort ! Ouais, t'emballes pas trop, quand même ! On est pas invincibles ! Ça se résume pas à tabasser les méchants ! J'ai dû faire des choix difficiles aussi ! C'est les règles du jeu ! C'est un lance-plâme, ça ? Ouais, malheureusement ! Je peux pas le ficeler ! On va devoir trouver un autre moyen de l'arrêter ! Fais gaffe ! Y'en a aussi sur les plateformes ! Je m'en charge ! Bouge de la ligne de tir et neutralise les chasseurs ! Tu crois que la tenue résiste aux bases ? Je sais pas de connaître la réponse ! Alors, on fait quoi ? Harry ! Je crois que j'ai une idée pour scoper tout ça ! Je vais l'occuper ! Ponce là-haut ! Tire ! Tire ! C'était les quatre ! Allez, on a un super vilain à sauver ! Super vilain repenti ! C'est quand même quelqu'un qui a voulu te tuer plusieurs fois ! Il essaie de changer ! Et moi, je veux l'aider ! Wow, t'as vraiment foi en l'humanité, toi ! Je vais m'occuper d'eux ! J'adore ton enthousiasme ! Mais je préfère la ruse à la force brute ! Qu'est-ce qu'il tient ? Qu'est-ce qu'il tient ? On gère ! Ouais, jusqu'à ce que ça foire ! Message reçu ! Je te décevrai pas ! T'as l'air de bien englaisser la chaleur ! Ouais, t'as raison ! Je suis même pas en train de forcer ! Attention ! Je suis coincé ! Harry ! Rien de cassé ! Ma tête ! Il faut qu'on se part ! Et vite ! Peut-être que si on bouge pas... Il nous verra pas ! J'aurais mieux fait de me taire ! Sons-là ! Il a fait quoi ton costume, là ? Je sais pas ! Le bruit de la larme va te casser la tête ! Heureusement que t'as rien ! Je te tiens ! N'oubliez pas les robots chiens ! Qu'est-ce qu'il va essayer de nous tuer encore ? Qu'est-ce qu'il va essayer de nous tuer encore ? Qu'est-ce qu'il va essayer de nous tuer encore ? Grave ! On l'a trouvé ! Tu proposes quoi ? On devrait aller le sauver ! Je vais faire diversion ! Toi, essaie de le libérer ! Ça marche ! Ils grandissent, c'est vite ! Je vais vous sortir de là, ok ? Non, c'est impossible. Ils ont piégé ce machin. Je m'en occupe ! Je te l'avais dit, mais tu t'en fous. Désolé, c'est mon premier jour. J'ai besoin d'aide par ici ! Je reviens ! Ils sont de plus en plus gros ! On remet ça à tout feu, tout flamme ! Tu trouves que c'est le moment de faire des blagues ? Ça fait partie du teint ! Quelle ironie ! L'araignée vola pour ce coup. Hé ! À charge d'en branche ! On a déjà commencé en vivant. Ouais ! Ça devrait ! Vous cherchez à tuer tout le monde ou quoi ? C'était pas prévu ! Désolé ! Il s'arrête jamais ! Ça tombe bien ! Nous non plus ! Il commence à me faire chaud, là ! J'avais pas remarqué ! Je crois que la tenue résiste au feu ! T'en as de la chance ! On a pas le temps pour ça ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça plaît plus vite ! Ça, j'ai fait ! On doit libérer Tomptone ! Il faut fragiliser la cage ! Par là ! Retire les supports ! Mais c'est une des plus belles portées de ma vie ! Bah, tu pourrais sortir plus souvent ! Attention, ça va bientôt s'écrouler ! Impossible d'ouvrir la cage ! Peut-être ? En passant par le fourneau ! Là, il fait trop chaud, là-dedans ! Quoi, t'as une meilleure idée ? C'est dur de choisir, hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Allez, Harry ! Ah non ! On bouge ! On repasse par là ! Bon ! Sortez de là ! On y va ! Suivez-le ! Ce boulot est toujours aussi stressant ! Le yoga a fait des merveilles pour mon mental ! Vous voulez mourir ici ? On y va ! Non, 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 non ! On l'a perdu ! Panique pas ! Sors-la, vite ! Harry ! Marie ! Il faut qu'on se dépêche ! Attendez ! Tu vas voir si on a été suivis ? Ça marche. Ouais, c'est ça, le problème, quand on décide de se ranger. J'ai perdu l'habitude de ces conneries, moi. C'était moins une. Les autres ont pas tous eu la même chance. On se débarrasse pas de moi comme ça. Et puis... Ils attendaient leur chef pour passer à l'action. Vous avez un endroit où aller ? Ouais. Et s'ils me retrouvent, je serai prêt. Tu pourras remercier ton ami pour moi. J'espère qu'on se reverra. L'araignée. Ils sont partis. On devrait faire pareil. Ouais. T'as un sourire tout à l'heure. Ah ouais ? J'étais sûr que j'avais tout fait de travers. Ouais, c'est le cas. Mais c'est grâce à toi qu'on a réussi. Qu'est-ce que... Attends. Désolé. J'ai pas encore trop m'en servir. Eh, c'est sympa ? Comment ça ? C'est toi qui as... Oh. Oh, bah oui, tiens. C'est plutôt original. On est des vrais speeder potes comme ça. Je vais retourner au labo. Le docteur Connors est peut-être arrivé. Ouais, bonne idée. Je te rejoins plus tard. Incroyable. Des nouvelles de Connors ? Pas pour l'instant. C'est Angie. Mauvaise nouvelle. La maison de Connors est envahie de chasseurs et il n'y a aucune trace du docteur. Mais bonne nouvelle. Je crois savoir où le trouver. Sur l'autre rive du fleuve. Peut-être vers... On se magne. On nous attend. ... On vous attend. Plus. Puis. Hertz et tire Prends le matos. L'entraînement avec sable m'aura servi plus tôt que prévu. Un zoo ? Connors doit pas être bien loin. Il faut que je prévienne Pete. Sans retard. Il est où, ce van ? Indirait des données génomiques. Il faut que je les sépare. Il y en a tellement qui ont essayé de le tuer. Mi homme, mi bête. Je crois pas que ce soit possible. T'as raison. Enfouis sous les décombres. Je vais vérifier. Oh mon dieu. Vulture. 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 Il l'ont. Je dois trouver Connors. Encore une nuit entachée par le silence de la mort. Je n'étais pas sûr de pouvoir lui couper les ailes. Ça a peut-être été ma faiblesse, mais... Non. Même ça n'a pas suffi à le sauver. Il est mort ? Téléphone ? C'est à Connors. Tenez bon. Harry, c'est MJ. Je suis dans un zoo abandonné à Jersey. C'est... Pitié. Non. Pitié. Vous comprenez pas. Il faut qu'on sorte de là. Ils ont utilisé un code pour entrer dans la cage. Et il faut des clés pour ouvrir les chaînes de Connors. Il faut que je les trouve. Très bien. La chasseuse qui a tapé le code ne doit plus être très loin. Personnellement, j'ai assisté qu'à une seule chasse d'éclat. Souvent, j'en rêve. Celle-là va être spéciale. La chasseuse qui a le code est partie par là. Où est-ce qu'elle est ? Allez, t'as tiens caché ton autre place quelque part. C'est-à-dire qu'il a utilisé Mangouste comme nom de code. Mangouste. Celui qui se cache derrière ce nom connaît peut-être le code. Je dois juste lui faire croire que je suis Vika. De la poésie en Sinkarien. Ça doit être sa langue maternelle. Elle parle Sinkarien parfaitement. J'espère que le lien n'est pas trop rouillé. Des indicatifs radio. Voyons voir qui est notre Mangouste. Bonjour, Garin. On dirait un Organic-Ram. Je crois que c'est la bosse de Garin. C'est bon pour moi. Allez, MJ. Ton Sinkarien est encore... potable. T'as juste à répondre. C'est Vika. Vika. Mangouste. Vika. Vous êtes venus. Garin. Vous êtes venus. 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 Vika. Vous êtes venus. Vous êtes venus. Oh, c'était pas si mal. Ok. J'ferais mieux d'y aller avant qu'il vienne vérifier. Le voilà. Les codes de l'enclos. Ok, Connors, fichons le camp d'ici. C'est vrai ! Allez, on y va ! Je crois qu'on en a fait assez ? Je sais pas, on verra bien. Ça veut dire que Kraven sera bientôt là. Il faut qu'on sorte ici. Et vite ! Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Décidément, quand y'a pas d'action, j'arrive pas à tenir en place. Tant pis... vous ne devriez... être... Tu connais ce monstre ? Il s'appelle Connors. C'est un homme bien. Il n'y a pas... d'hommes bien. Seulement... de bonnes proies. Non ! Non, Mithi... Mithi... Pardon, pour le retard. Ça va, vous allez bien ? Maintenant, oui. Il y a un labo... dans l'atrium. Il y a peut-être... un... chantillon de sérum. J'ai pas beaucoup de temps. Il va vous en faire gagner ! En haut de la colline. Le bâtiment en vert. Pitié, faites vite ! On vous ferait un passage. Restez à couvert ! Ne vous inquiétez pas, Doc. On vous conduit au labo. Vous allez pas vous transformer ! J'ai un régime, ces chasseurs. D'abord ton stone, maintenant le lézard. Ouais ! On dirait qu'ils stappent le sale boulot de leur chef ! J'espère que tu touches une prime de lèvres ! Tu fais une blague au pire moment ! T'apprends vite ! Ça fait effet ! C'est quoi ? On y est presque, Doc ! Respirez ! Ok. Arrête de ma droite ! La poids est libre ! Allez ! Accrochez-vous, enfin un peu. Voilà le labo ! Ça ! Je dois pouvoir fabriquer un antidote avec ça ! Il est ici ! Il est ici ! Monopsi ! Entrajeté ! Entrajeté ! Petri ! Ah ! Je m'attendais vraiment à mieux que ça. Qu'est-ce que… où est-ce que… Chut ! Je suis là. Tiens-moi. Je vais te sortir, Didi. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Pas de confusion. Dis-toi, est-ce que tu vas pouvoir frimer avec tes nouvelles cicatrices ? Ouais… mais j'ai… je crois pas… je respire encore. Je vais te tuer ! Harry ! Vas-y, aide ! Attention ! Je sais, je sais, je sais. Chut, ça va aller, ça va aller. Je… je… je vois plus rien. Avec moi, vite. Allez, un pied devant l'autre. Allez. Je suis… je suis désolé. D'avoir été tout le temps… déporté. Arrête ça. Regarde, on y est presque. Hid… parle-moi. J'ai… Encore un petit effort. Accroche-toi. Accroche-toi ! Je t'en prie ! Allez ! Debout ! Harry ! Pete ! Reste avec nous ! Allez ! Pete ! Tiens bon, c'est rien du tout ! Rappelle-toi en primaire, quand tu… Non. Non… t'endors pas, mon pète ! Pete ! NON ! Je t'en prie ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je… Je sais pas… M.J. M.J. Sors-le d'ici. Je m'occupe de ça. Compris. Oh, ça fait du pieux ! Elle est pas mort ! Ton chef devrait mieux viser ! M.J. M.J. J'arrive ! M.J. Qu'est-ce que tu es ? M.J. Suis le lézard. L'araignée… est à moi. Faites pas cette tête-là ! Je vais bien ! Je veux bien un peu d'eau. De l'eau ! Tout de suite ! Alors… Le costume… à soigner, t'as… Ouais. Ça veut dire que sans… tu es… Ouais. Ouais. Ok. Il faut trouver le moyen de remettre ce costume à Harry. Euh… comment… comment t'as fait pour me le donner ? Euh… Je… j'en sais rien, c'est… C'est arrivé comme ça. Ok. Euh… Je vais essayer. Ok. C'est… c'est parce que… C'est quoi, ça ? Est-ce que ça va ? Oui, oui, ça va. Laisse-moi réessayer. Allez… Allez… Je suis désolé. Je… je sais pas comment faire. Il faut qu'on trouve le docteur Connors. Le souci, c'est que… Ouais, c'est un méchant reptile pour l'instant. Craven… Le sérum… Il l'avait autour du cou. Il l'a utilisé sur le docteur Connors. Si on trouve ce sérum, on pourrait… l'analyser et se servir de cet équipement… pour fabriquer un remède. Oui, et rendre sa forme humaine au docteur Connors. Je m'occupe de localiser Craven. Ça m'étonnerait qu'il soit encore au zoo. Heureusement pour nous… Il a laissé ça derrière lui. Il y a un prêteur sur gage à l'Utel Odessa spécialisé dans les artefacts rares, dans le genre de ce couteau. Commençons par là. Très bonne idée. C'est curieux, mais… Je me sens plein d'énergie. Ça me fait… Ma fait… Pareil. Comment ça marche ce truc ? Honnêtement… Je peux pas t'expliquer. Genre… Il pense et le costume m'écoute. Ok. Ça m'aidera peut-être à trouver Craven et son sérum. Essaye de pas le laisser poignarder cette fois. D'accord ? Je préfère éviter en général. Ça va aller. Promis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les chasseurs… Ils arrêtent pas de venir ici. Désolé de pas avoir été là. J'aurais besoin de renseignements sur ce vieil objet. Ce truc… Il a bien failli me tuer. Je peux rien pour vous. J'ai déjà vu ce symbole. Allez-vous-en. Attendez. Je peux vous protéger des chasseurs. C'est pas eux qui me font peur. Je pensais avoir laissé ça à Volgograd. Les feux ont été allumés. On est dans sa jungle maintenant. Craven ? Cravinov. Les feux ont été allumés. Pete ! M.G. me dit que t'as failli mourir. Tu vas bien ? Hé Miles. Je me suis jamais senti aussi bien. J'aurais dû être… Attends. Pour des vrais. Je t'assure. Euh… Je te rappelle. J'ai des feux de camp à éteindre. Euh… D'accord. Vous avez un permis de la ville pour faire ce feu ? Non. Je t'ai pas dedans. Non. Non, non ! J'ai pas les hautes perdues. Vraiment ! C'est bon 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 ! Il faut en venir d'autres produits de luxe depuis Volgograd pour cet événement. Ces cargaisons doivent arriver près d'ici. Y'a pas d'aérodrome ici. Mais peut-être sur les docks, y'aura peut-être des indices qui mènent à Craven. Me fais pas répéter ! Je vous l'ai dit, tout est là. Où est le reste de notre cargaison ? Il a besoin de mon aide. Beaucoup de chasseurs portent la vautée du caviar. Reste calme. Comment c'est possible ? Doucement, doucement. Vous êtes dans un sale état. Je vais vous aider. Hôpital, pitié. Y'en a un pas loin. Tout va bien se passer. J'ai cru qu'ils allaient me tuer. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? De la marchandise, c'est perdu en chemin. Et ils ont cru que je l'avais prise. Vous êtes à l'abri, maintenant. Bon, où est le point de déchargement ? 718 Kent. Je me demande comment va Harry, maintenant qu'il a plus le costume. Ouais, mon pote ! Comment tu te sens ? Je vais bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Craven, ou Kravinov. Il organise une petite fête au 718 Kent. Je pensais aller y faire un tour. Ça ressemble à une sorte d'assaut. Minute ! J'y suis presque ! Il y en a du monde ce soir. Pourvu que notre VIP soit là. Ils sont plus nerveux que d'habitude. Te fais pas remarquer. Comment tu peux entrer ? Par la cuisine. Sable-toi mieux, alors. Le Peter Parker classique, ça passera pas. C'est pas de veine. J'ai laissé mon costard au pressing. Hein ? Je suis un espion. Un spideur, espion. Hé, tu m'avais pas dit que ton costume pouvait se changer en costard ? Ah, ça me l'avait jamais fait avant. Hé, hé, toi ! Viens par ici. C'est pour le garde du corps de monsieur Kravinov. Son garde du corps ? Il s'appelle Dima. Dépêche. Ah, tu viens de prendre ton service. Ouais. Je te laisse travailler. Il y a plus qu'à trouver Dima. C'est parti ! Comment c'est possible de manger aussi vite ? Faut pas les faire à centre, tu verres ! Arrête de l'ignorer. Je sais que tu m'entends. Fous-moi la paix et laisse-moi travailler. C'est pratique, la commande de la 5 était prête. C'est fini, il y a trop de minutes. Allez, allez, on bouge. C'est en train de refroidir, allez ! Très chic. Je me fond assez bien dans le décor. Et je me sens en pleine forme. Ça les empêche pas de venir en cuisine et de me menacer de me faire la peau. Ce n'est arrivé qu'une seule fois. Rien dans la chasse. Quel désoreur. Pardon. On est arrivés en avance avec Kraven pour faire de ce club un bastion. Intéressant comme choix. Ça lui rappelle chez lui. Sa peau s'est couverte d'écailles. Continue ou je te brise les os. Ça peut pas marcher, une fléchette d'il y a trois siècles. T'y connais rien du tout. Arrête ! Bah, t'as qu'à me montrer. Je vais te montrer avec lui. Euh, oui. Tiens-le. Ouais, laisse-le se tortiller un peu. C'est un vieux poison et tu sais même pas comment on sert de ce truc. Le véritable chasseur s'adapte. Ah ! Dors bien, l'ami. Ces chasseurs étaient barges. C'est fou que le costume m'ait écouté. Si seulement ma tenue avait ce genre d'interface noire, je penserais avec Harry, je serais un héros et je prendrais des vacances. Tout ça à la fois. ça doit être le maître d'hôtel près du podium. Est-ce que l'un des portes-boucliers est arrivé ? Euh, oui. Il est à côté, au coin du feu. Monsieur Kravinov sera-t-il des nôtres ce soir ? Il reste encore certain à eux. Parfait. Ah, Kravinov n'est pas ici. Porte-bouclier ? Ça me fait penser à un garde du corps. Je vais le dépousser, Amon. C'est pas lui, ta cible. Si tu le butes, t'auras à faire. Ça doit être lui. Votre repas est servi. C'est quoi, ce machin ? Euh, on m'a dit d'apporter ceci au garde du corps personnel de Monsieur Kravinov. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est moi ? Parce que vous êtes, euh, costaud. Dima est affamée. Je te conseille de partir. C'est drôle. Justement, c'est... C'est ce que j'allais faire. Si c'est sale porte-bouclier, quelle taille doit faire, Dima ? J'ai trop peur. Je refuse de continuer à servir ce type. Tu lui apportes son plat et tu t'en vas. On verra si c'est toujours... Chaud devant ! Oh, pardon. T'excuses pas, dégage ! Chaud devant ! C'est un désastre. Si tout n'est pas nickel, on va se faire tuer. Chaud devant ! Non, 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 attends ! Et ça va pas de rester planté devant la porte ? Je t'ai dit d'attendre ! Mais sûrement pas ! Bah tu m'excuses, mais y'en a qui bossent. Allez, allez ! L'affaire, taisez-vous. On ramasse et on se remet au boulot, ok ? Si je trouve Dima, on trouve Craven et son espèce de sérum de lézard. Voici là. Dis par hasard, tu serais pas... Dima ? Voilà qui explique le menu secret. J'en connais un qui a l'écrou. Un tigre. De... d'accord. Ok. On va trouver autre chose que du pâté d'araignée pour Dima. Ce steak doit bien être quelque part. Le voilà. Y'a bien quelque chose qui me conduira à Craven dans ce bureau. Mais d'abord, je dois virer le tablier. Un repas digne d'un tigre russe garde du corps. Ça sonne bizarre. Je crois que je vais devoir modifier légèrement ce repas. On ne voit pas celle chasseur qui dort. Ils sont nombreux autour de ce chasseur endormi. Vous avez entendu ? Chut ! Ça reste entre nous. Fais un gros dodo, Dima. Toi, Peter, fais pas de bruit. Si ça marche pas, je vois qu'un seul autre plat au menu. Moi. Salut, Dima. C'est moi. Je t'amène un petit casse-croûte. Recette spéciale du chef Spidey. J'imagine que Craven est trop cool pour sa fête. Je devrais fouiller au cas où il aurait rangé le sérum du lézard quelque part. Pas de sérum. Ces médicaments sont utilisés pour les chimiothérapies à des stades avancés. Ils sont à Craven aussi ? La chapelle a prêté ? Sainte Sophia n'est qu'à quelques blocs. Craven y est sûrement avec le sérum. En route ! C'est parce que tu crois, chérie ? Gardez-le en vie ! Oh, quel costume ! Fais voir de quoi t'es capable. Wow ! Harry m'avait pas dit qu'on ressentait ça ! Je me sens tellement fort ! Bon, bah j'ai kiffé, moi. Ah, ça me ressemble pas à ça. Mettez de la glace ! Hé, Pete, ça donne quoi ? Aucune trace de Craven ! Mais je crois savoir où il est ! Alors, ce costume ? Trop bizarre. C'est comme s'il me connaissait. Te tracasse pas, va ! Je vais m'occuper de tout ! J'ai promis ! C'est calme. C'est calme. C'est calme. Ok, j'ai mes toiles. Oh, c'est toi ! J'avais bien senti qu'il se passait quelque chose entre nous. J'adorerai à prendre notre maître, mais j'ai des inférieurs urgentes à régler. Terminée, la fiesta. Je viens de chercher, Craven. Je suis le coursier du Dr. Connors pour le sérum. Tu m'as pris en chasse. Bon réflexe. Voyons si tu as la force de finir ce que tu as commencé. Je vois un homme, mais je sens une bête. Vite ! Pourquoi tu ne la libères pas ? Je veux juste sauver mon ami. Bon et grâce à plus tard. Ma chasse ultime. Harry ! M.G ! J'ai le sérum ! Je suis en route pour le MF, là ! Comment ça s'est passé ? Super. Ça a été un peu... intense avec Craven. Il est encore plus fort qu'il en a l'air. J'aurais jamais cru ça. Hé, tout ce qui compte, c'est que tu sois indemne. Et tu as le sérum. T'as fait du super boulot. Je vais préparer le matériel. C'était commun, en vrai. Ça a été totalement... Je voulais pas inquiéter, Harry. Maintenant, Craven sait que le costume déraille à proximité de certaines fréquences. C'est quel genre de problème ? Pas très agréable. Mais rien d'insurmontable. Bon, je suis soulagée que t'ailles bien, mais fais attention à toi. Tu me tiens au courant de la situation au labo ? Carrément. À plus tard. T'as le sérum ? J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Ok, j'ai mélangé le sérum avec un ancien échantillon sanguin de Connors. Si t'arrives à détruire les atomes qui bloquent les récepteurs du lézard, on tient notre antidote. Bingo, ma poule. Oh, c'est d'or. Ouais, une poule surdouée. Et qu'est-ce que tu penses du costume ? Il est bien. Il est super, mais... Il faut s'y habituer. Ouais. Il faudra que j'essaie de le pousser à fond quand ça sera terminé. Ça devrait pas être long. Voilà. On l'aura. On l'aura. Attends. T'as pas l'impression que la structure est instable ? Si on pouvait injecter des électrons, ça le stabiliserait, mais... C'est pas comme si on avait... Un accélérateur de particules ! C'est comme se couper les cheveux avec une tronçonneuse. Bonne pêche à la dynamite. Je sais qu'il a besoin de réparation, mais peut-être qu'il marche quand même. Ok. Pas de trou noir, pas de trou noir, pas de trou noir... Le changement de pression a fait dévier une section centrale. C'est pas réparable sans aller à l'intérieur. Wow. Wow, 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 wow. Tu fais quoi ? Le costume va me protéger. Pas vrai ? Peter. C'est pas une bonne idée. Détends-toi et sois un gentil petit proton. Hein ? Reste positif. Alors, c'est comment l'intérieur d'un accélérateur de particules ? C'est de la folie. Il faut que tu testes ça quand tu récupèreras le costume. Oh, ouais, c'est tout en haut de ma liste. Et qu'est-ce qui va se passer une fois que je l'aurai réaligné ? S'il n'y a pas d'autres soucis liés à la pression, rien. Tu pourras sortir. Harry ? La machine s'allume, mais le rayon est instable. Stabilise-le avec les aimants. Comment ? Je sais pas. Trouve le bouton magique. Les accélérateurs de particules n'ont pas de bouton magique. C'est instable. À l'autre, maintenant. Là, c'est bon ? Presque. Y a un autre groupe d'aimants plus loin. Si tu stabilises pas le rayon, il va détruire le sérum. Y a aussi. Les cartes de bibliothèque vont pas aimer. Touche pas le rayon, touche pas le rayon. T'as réussi, Pete. On est tirés d'affaires. Sors de là. C'est quoi, ça ? De l'électricité statique, je dirais. Donc l'accélérateur fonctionne ? Espèce de petite poule surdouée. Alors, ça marche ? Paré pour l'antidote du lesame. On dirait que ce costume est sensible au bruit. Apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Des décharges statiques. Mais l'accélérateur fonctionne toujours. Le sérum n'a rien. Ça brûle ! Tu te prends ce côté, et moi celui-là. Ça marche ! Ils savent pas le faire. Merde ! Les décharges électriques ont dû faire griller les capteurs anti-incendie. Je vais tenter de les lancer manuellement. L'antidote est toujours en cours ? Normalement, ouais. Mais si les flammes endommagent l'accélérateur, on va le perdre. Oh, mais arrête de te propager ! Facile ! Super ! Il y a une bonne pression d'eau. Ça y est, c'est fait. Ça a marché ! Mets-le hors tension ! Je vais chercher l'antidote et trouver le Dr. Connors. Pas si vite. Il y a 67 étapes d'arrêt. Si on le sort avant, on va perdre l'antidote. Wow. Ça risque de prendre un moment. T'as faim ? Je peux aller chercher une pizza ? Éteins-le et récupère l'antidote. Je m'occupe d'eux. Matt Graven ? Vous croyiez qu'il y avait un truc contre nous ? Tu n'es pas sa seule proie. Lee ! Dis-toi où il est ! Oups, désolé ! Il est à deux doigts de s'éteindre. Je finis et je récupère l'antidote. Tu ne peux pas rester. Je ne peux pas partir. Je suis le seul. Attention ! Dis à Graven qu'on aille. C'est quoi ? Krawon va bien s'amuser avec toi. Harry ! C'est moi que vous voulez ? Venez me chercher ! Il s'est passé quoi ? Je sais pas. J'étais tellement... Quel costume ! Viens me casser ? C'est bon. Je vais à la salle des disjoncteurs. Je peux continuer le processus là-bas. Et toi, ça va ? Ouais ! J'ai une forme incroyable. Je suis chaud ! Veuillez vous battre ! Ah, Kraven a raison de rester planqué ! Ok, je m'attendais pas à tomber sur un ours. Euh, avant qu'on passe aux choses sérieuses, il faut que je te dise quelque chose. Oh, j'ai fini tout le miel. Allez ! Faut rigoler, quoi ! Ça devrait pas être trop long de réparer tous ces dégâts. On pourrait même garder ça tel quel, comme une méda... Ces flèches ont dû abîmer la protection de l'accélérateur. Le rayon attaque le tunnel ! Tu peux toujours le couper ? Et ça donne quoi, l'antidote ? Toujours en fabrication, mais... Il va falloir que je me croise les doigts. Qu'est-ce que... Génial. Oh, oui. Ça s'arrête jamais ! Ils sont en train de tout dévolir ! T'en fais pas pour ça ! Il faut que tu sors de là ! Non. Il reste quelques étapes. On peut encore achever l'antidote. On y est presque. Maudit chasseur ! Vous auriez dû vous enfuir tant que vous en aviez l'occasion ! Ne le laisse pas te voir ! Vous aimez casser les trucs ? Et moi, si je vous cassez la tête ? Vous allez regretter d'être venu à New York ! T'as entendu ça, Harry ? Encore combien de temps ? Je sais, je sais. Il ne reste que deux étapes. Alerte. Intécuté du bâtiment. Compré. Tire sur lui ! Ne laisse pas t'avoir ! Tours. Tours ! Tours. 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 Viens. Harry ! Tu es blessé ? Je vais bien. On va bien, mais la fondation… Ça m'est égal, c'est pas ça que je te demande ! Tu es sûr que ça va ? Ouais. Fouillez le bâtiment ! Et voyez ce qui peut être sauvé. Je veux un rapport exhaustif des dégâts. Ton père a raison, Harry. La fondation, c'est pas le plus important. Quoi ? C'était notre rêve, mais ça l'est encore ! Pour l'instant, ce qui compte, c'est retrouver le docteur Connors et te remettre sur pied. Laisse-moi faire. Je sais. Hein ? Je me suis là. Non, non, non. C'est une zoals inoccule. Sérieux. Salut papa, j'aurais besoin de ton aide là, je fais tout ce que je peux pour retrouver Lee mais je suis vraiment à court d'idées, je sais ce que tu dirais, un héros n'abandonne jamais, et j'abandonne pas mais c'est juste que je sais plus quoi faire. Je suis peut-être que je devrais juste oublier tout le reste et passer tout mon temps à traquer Lee. Non, si les gens ont besoin d'aide, je vais les aider, et je vais trouver Lee. Si Pete est trop occupé... Non, après tout je suis Spiderman moi aussi, je peux gérer la situation. Mais, tu peux me souhaiter bonne chance. Merci papa, je t'aime. Pourvu que Connors soit chez lui, et que son alter ego tout vert n'ait pas pris le dessus. Docteur Connors ? Docteur Connors ? Vous êtes là ? Ça fait combien de temps que ça sonne ? La famille de Connors. Sa femme est partie avec son fils après le premier accident du lézard. Ça dérange pas Craven. Il doit se sentir seul à vivre dans une maison comme ça. La chambre de son fils. Un ami des bêtes. Doc ? Connors était bien là. Et il s'est battu de toutes ses forces apparemment. Qu'est-ce que Craven vous a fait, Doc ? Ces échantillons sanguins sont pour un décodeur de génome. Connors a un labo ici ? Ah, il s'est donc enfui par là. Pourquoi t'es pas par terre, toi ? Connors adore les secrets. Ce labo devait offrir un abri à lui et sa famille chaque fois qu'il faisait une crise. Les capteurs de mouvements ont activé les caméras il y a une demi-heure. Qu'est-ce que tu mens ? Il fallait juste faire un test sanguin. Allez, Docteur Connors, battez-vous. Craven va payer pour tout ce qu'il a fait subir à Connors et ses proches. Ça l'a pas retenu. C'est typiquement ce qui plaît à Craven. Le sang de Connors ? Couvre la porte. Cette bestiole peut être n'importe où. Vous n'avez pas idée. Tu es une roi sublime digne de Craven. Je vais vous dire ce qui va se passer maintenant. Vous laissez Connors tranquille. Il ne mérite pas ça. Mais si vous, Craven, continuez de l'embêter, où j'aurai affaire à moi ? Taillate-le. La chasse au lézard est terminée. C'est pour se prouver quelque chose ? C'est bien plus qu'un jeu pour lui ! Les satellites scannent tous les flux actifs. Calcul de la position en cours. Cible localisée au marché aux poissons d'Harlem. Appel à toutes les équipes. Le lézard est de l'autre côté de la rivière. J'y serai jamais à temps. Début du 19ème ? J'adore les tresses. Vraiment, ça va ! J'espère que vous avez compris. Quelles sont mes problèmes que vous avez faites ? Euh... Ok... Ouais... Ok, j'vois les gens. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vois les gens. Les coups toujours. La ville a besoin de moi, de Spider-Man, pour l'instant. Excuse-moi. Pete ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Le marché ? Ouais, ouais, j'y serai. Désolé. Je t'envoie un message. C'était trop bien. La fresque, je veux dire. J'attends toujours que Pete me rappelle. Hé, comment ça va avec Aili ? J'ai abrégé. Le lézard s'est enfui. J'ai besoin que tu m'aides à le localiser. Le lézard ? Et sinon, Aili pense que je suis totalement fou de vouloir trouver Lee. Comme tout le monde dirait. On veut te protéger. La vengeance, ça... Je cherche pas à me venger. Mon père a toujours cru aux deuxièmes chances. Mais là, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est mon boulot à moi de vous protéger. Ça devrait pas être l'inverse. Compris. Alors, attends deux secondes que je lance mes machines. Ça a l'air vide. Mais je ferais mieux d'aller voir. Je vais avoir de la compagnie en fin de compte. On se dit pas ! Manez-vous ! Go, go, allez ! Par deux, formation serrée. Ils ont des drones pour suivre le lézard. Je pourrais peut-être m'en servir. C'est quoi, ça ? Un système de défense ? D'accord ! C'est bon à savoir ! Je vais garder mes distances. Je peux pas les laisser attraper le lézard. Je dois les neutraliser. Dispare. Ok. Ma tenue se connecte. Voilà. Louer soit un X. Ok. Je reboote l'altimètre et... Je vole ! De quoi j'ai l'air ? Ben, d'un drone volant, mon pote. Oui, mais d'un drone volant qui suit la trace du lézard. Génial. T'es rapide. On dirait qu'il est de l'autre côté. Oh, c'est aussi magnifique qu'un tank ! Oh, ça va faire mal ! Ganky, ça va ? Ouais, mais je crois que j'ai bouché le passage. T'inquiète. On se retrouve de l'autre côté. Le garage devrait me conduire à Ganky et au lézard. C'est parti. On se retrouve de l'autre côté. Il faut que je me barre d'ici. C'est pas Ganky qui a fait ça. That's why, Sushi. C'est parti. C'était lui, c'est sûr. Bon, je choisis la porte numéro un. La vache ! Mais t'étais où, sérieux ? Aucune idée, mais j'ai vu des trucs. Ouais, pareil. Allez, on doit trouver ce lézard. Cool, ouais. Mais le drone n'en voit aucune trace. Je crois que je l'entends. Il est quelque part par ici. Sa queue a failli m'avoir. C'est difficile à dire. Les données de traçage du drone sont très incomplètes. Ganky, reste derrière moi. Pas besoin de me le dire. C'est coincé. C'est quoi, ça ? C'est seulement ça, moi. Est-ce que ça veut dire qui va grossir ? Ouais, et son appétit aussi. Wow. Salut. Nouvelle tenue ? Ça grouille de chasseurs par ici. T'as suivi Connors ? Euh, ouais. Ganky tient une piste. Bonjour, monsieur Barka. Monsieur... Spiderman, je veux dire. Euh, mais les données sont incomplètes. J'ai de quoi vous aider. Ah, c'est du sang. Non, attendez. Essayez de le mettre là-dedans. Scanner intégré. Pratique. Oh, la vache ! Super échantillon ! Donnez-moi deux secondes. Ok, j'ai trouvé quelque chose. Ganky, attends, t'excites pas. C'était pas moi. Moi non plus. Moi, j'ai pas d'estomac. C'est parti. Allez, on fonce ! Prenez le vivant ! Je peux pas perdre Connors. Harry va mourir. Et il est le seul à pouvoir l'aider. T'inquiète. Tu prends les drones. Je m'occupe des jetskis. Spider-Man est là. Je peux emprunter ça ? Alors ça, c'est vraiment pas le titan. T'endors pas. Dégâtes à ces drones. N'en fais pas. Ils me prennent pour un des leurs. Spider-Man ! L'East River n'est pas une rivière, mais ce qu'on appelle en fait un replat de marée. Spider-Man, il est en train de se battre ! Couchez-vous ! Il est en couvert ! Allez ! Ils semblent les touristes ! Ok ! Je m'occupe de l'artiglie de l'autre. Viens ! Je vous avais prévenu de ne pas vous frotter à Connors. Vous l'avez bien cherché. Viens toxiques. Vous avez rien de mieux ? Ça y est, presque. Les civils sont tous sauvés. Tu t'en sors ? Ah, il me saoule ce truc ! Je suis pas loin de toi. On va s'en occuper ensemble. Pas le temps ! Je te tiens. Ça va péter, les gars ! Non, non, non ! Uderman, ils ont ! Des défenses ! Spiderman, t'arrives ! Là-bas ! Celui avec les filaments ! Go, go, go ! Regarde-toi ! Regarde-toi ! Où est-ce ? Regarde-toi ! Il est juste à la fois ! Je sais, je sais ! Wow ! Skippe plus vite ! Skippe plus vite ! Vol plus vite ! Bien ! Je veux pas finir en pâté pour lézard ! Wow ! Est-ce que vous fabriquez ? J'essaie d'abattre l'aéronelle ! Mais c'est dur de s'en rapprocher ! C'est dur de s'en rapprocher ! Pas pour moi ! Je suis avec eux, rappelle-toi ! Yes ! Bien joué ! Vite ! On se fait en dingue qu'à trois ! D'accord ! Un ! Deux ! Trois ! Allez ! Oups ! Deux ! Deux ! Il nous a échappés ! Il nous a échappés ! T'en fais pas, Pete ! J'ai le tracker ! Allons-y avant qu'il s'éloigne trop ! Non ! Il est à moi ! T'es sûr de toi ? Il a de grandes dents, quand même ! Moi aussi ! Euh... Il est pas dans son état normal ? Si ? Non... Ça lui ressemble pas du tout ! Hé ! Ça a donné quoi chez Connors ? Non ! Mais je le localise ! Pete, qu'est-ce qu'il y a ? Rien ! Tu me caches quelque chose ! Miles était pas au top ! On tenait presque le lézard ! Je suis sûre qu'il voulait juste t'aider ! Parfois, on est jamais mieux servi que par soi-même ! T'es injuste, Pete ! On est une équipe ! C'est de Connors qu'on a besoin maintenant ! Pour Harry ! Ok... Fais-moi signe si tu le trouves ! Je peux passer par les égouts en face ! Harry ! T'es vivant ! Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles ! Je suis pas loin de trouver le docteur Connors ! J'ai plus qu'à lui injecter l'antidote ! Et je te rends ton costume direct ! Ok ! Dis-moi quand c'est bon ! Le plan des conduits perturbe le signal du mouchard ! Où est-ce qu'il va ? Pourquoi est-ce qu'il va ? Il y a une caméra de sécurité ici. Que le lézard pour mettre les égouts embordés comme ça. Sa tanière est sur une ligne de métro désaffectée ? C'est du gaz, ce que je sens. Je crois pas que c'est bien l'accident. Connors ne veut pas qu'on le suive. Il a fracassé une canalisation. Sûrement pour inonder les tunnels derrière lui. Où est-ce que vous allez, Doc ? Où est-ce que vous allez, Doc ? Où est-ce que vous allez, Doc ? Norman avait dû préparer cet endroit pour Connors à l'époque, mais sans le répertorier. Sur quoi Norman a bien pu demander à Connors de travailler dans ce labo ? Ils ont aussi une salle blanche ? Attends, c'est notre accélérateur de particules de la Fondation ? Connors s'en serait servis pour analyser du minerai ? C'était moi ça ? C'est super, il n'y a plus d'yeux. Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? C'est pas celui-là. Non plus. Salut, Doc. Prêt pour votre check-up annuel ? Ça va le faire. C'est pas la première fois, Connors ! Si vous êtes là, j'aurais vraiment besoin de votre aide. Vous êtes Kurt Connors, un brillant scientifique ! Vous avez fait des erreurs, mais c'est pas obligé de finir comme ça ! C'est ça le souvenir que vous voulez laisser à votre famille ? Vous pouvez encore la retrouver ! Ça n'a pas marché ! J'ai l'antidote ! Laissez-moi vous aider ! Arrêtez de m'affronter ! C'est le seul moyen de vous faire revenir ! C'est le même ! Ah ! C'est le même ! C'est le même ! C'est le même ! J'ai eu l'occasion d'en sortir avec vous. Je veux toujours. Oh, on est le même ! Je veux plus ! T'es le même ! C'est pas, c'est quand même ! C'est un peu ! Il y que tu ne vois J'ai pas qu'est fait ! – Alors là ? – Non ! Je suis vraiment pas d'humeur pour le sketch du lézard déchaîné dans les rues de New York ! Je refuse de le croire ! Stop ! Vous faites du mal aux gens ! Génial ! Fliquement s'en aîner ! Attention ! Reculez ! C'est parti ! C'est parti ! Je m'en occupe, officier ! Vous m'aidez pas, là ! Vous vous fichez de moi, connors ! Vous savez que j'ai pas envie de faire ça ! Ah ! Restez trop tiles ! Des chasseurs ! Sérieux ? Vous l'aurez voulu ! Vous ! Saleté de chasseurs ! Je vous ai dit de pas vous emmêler ! Les chasses aux lézards commencent à me gonfler ! J'ai pas le temps pour ces trucs ! C'est parti ! C'est parti ! Je n'arrive pas à percer la porte ! Un aiguillé coincé ! Je refuse de perdre cette antidote ! Oh putain ! Qu'est-ce que tu vas faire, tout en haut ? T'as volé ? Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Non ! Connors ! Quel magnifique trophée ! J'arrive ! Qu'est-ce que... La régénération, c'est trop cool. Et trop crade. Très bien. Si je dois vous faire tout mal, alors tant pis ! Après toutes les fois où je vous ai aidés, je pensais que vous seriez conciliants pour une fois ! Je vais devoir vous assommer moi-même ! Je comprends que votre famille vous ait quitté. Vous n'êtes pas assez forts ! C'est l'heure de tomber jusqu'à mort ! ... ... ... ... ... ... Où est-ce que vous avez eu ça ? Harry Osborne. Il a dit que vous l'aviez fabriqué. Suivez-moi. C'est bien ce que je pensais. ... C'est par ici ! ... Du calme ! Je vais regarder de plus près. Ça va. Ça va. C'est facile. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est quoi, ce truc ? C'est un fragment de météorite tombé à l'extérieur de la ville il y a des années. C'est là qu'on a trouvé ça. Tant que je porte... un alien ? On appelle ça un symbiote. Il s'unit au niveau sous-cellulaire avec son hôte. Dans notre cas, Harry Osborn. Il vous l'a donné ? Exactement. Je t'ai blessé et... Il vous a choisi. Ça signifie qu'il est encore plus dangereux que ce que je pensais. Nous devons appeler Oscorp. Nous devons le détruire. Vous voulez nous détruire ? Vous avez dit qu'il m'avait choisi, Doc. Spider-Man est meilleur grâce à lui. C'est bon, j'ai la cible en vue. Je vais le suivre. MJ, content de t'avoir. Ça va bien ? Ça va. Je fais un peu de rangement à la maison. J'ai pris des nouvelles d'Harry. Mais ça va, toi ? Il parle de ta poursuite avec le lézard aux infos. Oh, ça va. Connor s'est guéri et le costume tient ses promesses. C'est ce qu'on appelle un symbiote, apparemment. Oh, et c'est un extraterrestre. C'est dingue, non ? Attends, quoi ? T'as pas l'air très inquiet. Si, un peu, mais... Sans lui, j'aurais jamais pu arrêter Connors. Peter, à vous deux, vous avez ravagé la moitié de la ville. Sans blague, t'as vu ce que vous avez fait au musée ? Je suis même surprise que personne n'ait été tué. Pas moi ? Fallait bien que je le soigne d'une manière ou d'une autre. C'est vrai. J'allais pas le laisser mettre la ville à sac, si ? C'est pas de sac... Je vais rester ici pour travailler. J'ai enfin trouvé l'inspiration pour un article qui peut emballer Jonah. Peut-être que je te le ferai lire si... Si, tu rentres tout à l'heure. Qu'est-ce qui lui prend ? Ouais, ça doit être le stress de la page blanche. Il a peut-être besoin d'être seul ? Sérieux ? Je voulais laisser MJ un peu tranquille, mais je suis crevé. J'ai besoin de rentrer et me reposer. Je me demande ce qu'elle a décidé pour son article. Ah, c'est l'article dont je te parlais. J'aimerais avoir ton avis sur... Ça a l'air génial, MJ. J'ai trop hâte de le lire. Attends. T'as toujours le costume. Connors ne devait pas t'aider à le retirer. Et Harry, alors ? Désolé. On peut en reparler demain ? Combattre le lézard ? C'est vrai qu'elle est... Bites ! Ils ont pas l'air… ... à Siernix. Ils ont pas l'air… Siermixte. Les gérées, il est en haut. Bien reçue. Les fenêtres s'est exclues. Il ne me reste que les escaliers. T'es où, Peter ? H2, répondez. Quel est l'état des lieux ? Cuisine RAS, dans cette laburée. Je dirais que la rayée ne joue pas tout seul ici. Quelqu'un ! S'il surveille devant et derrière, j'ai peut-être une chance par le sous-sol. Ne grince pas, s'il te plaît. Oh, merci. L'atelier de Pete. Des lances-toiles. Parfait. Envoyez la deuxième équipe. On passe la maison de Paineville. C'est ça, lui ! C'est ça, lui ! C'est ça, lui ! Eh ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je vous interdit de me... À l'intérieur, il se dirige vers le chantier ! Il se dirige vers le chantier ! Écoutez-moi, l'araignée n'est pas seule, c'est la nana du sourd qui lui fit un coup de main. Elle a eu tout le monde... Mais c'est sauf ! Je vais les voir, je vais les triper. Tiens ! Pete est là-bas, dans cette nouvelle construction. Pourvu que Pete soit toujours derrière. Ils saquent à l'intérieur ! Tous les autres, restez en position ! Mes chasseurs… Cette phare vous attraquait toute la nuit, alors que vous poursuiviez l'araignée. Elle sera dans l'épargne. Où il est parti ? La fenêtre. Peter, faut que tu me suives. Mikes ? Là-haut ! Faut que tu le rattrapes ! Désolé, je suis en retard. C'est quoi ce délire avec Pete ? Il n'est pas lui-même. Ça doit avoir un rapport avec son costume. Ça s'appelle un symbiote et… C'est un genre d'alien. Hein ? Il porte un alien ? Il a besoin d'aide, Mikes. Je t'en prie. Je m'en occupe, MJ. Je m'en occupe. Je m'en occupe. C'est normal ! C'est moi ! Il vient de me lancer de plaque d'égout ! C'est certain que c'est toi qui le visait ? Quasi sûr ! Il s'est arrêté devant le tunnel de Queensborough ! Il y a des chasseurs partout ! D'accord, je suis en route. Assure-toi que les chasseurs ne le délogent pas encore. Entendu ! Sommez-le à fait ! Hey ! Dieu ! Puderman ! Stop ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Parle-moi ! Je croyais qu'il était juste un peu bizarre. Mais là, ça devient n'importe quoi ! Je ne le connais plus ! Mike ! Enferme-moi dans le tunnel avec vite ! Quoi ? Si je lui parle seul à seul, je pourrais sûrement le ramener à l'arrivance ! MJ, je suis pas convaincu de ce soir ! Tout de suite, Miles ! C'est pas vrai ! MJ ! MJ, est-ce que ça va ? Ouais. Mais je vois pas Pete ! Attends. Attends ! Je… Je veux juste discuter ! Je veux juste faire du mal ! Je veux vraiment faire du mal ! Arrest ! Tu as inondé le tunnel ! Surté ! Yit ? Je sais que t'es toujours là, Victor. T'es pas partie. T'es pas partie. Oh non ! La crue ne répond plus ! Allez ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je... Petko. Ouvrez le passage ! Vite. Réveille-toi. Allez, debout ! Ça risque de piquer un peu. M.G. Coucou ! Je voulais pas te faire de mal ! Regarde ça ! M.G. Merde ! M.G. Va duper ! Là ! C'est ma sortie ! Ah ! Prouvez que tu dois sortir mieux que moi, Miles. On a fouillé tout le tunnel. Il a disparu. Pour l'instant. Mais il ne va pas tarder à revenir. Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Comment je me suis retrouvé à dormir sur un banc, moi ? Et pourquoi j'ai l'impression d'avoir dormi comme un Loire ? Bon, à part ses rêves bizarres. Harry m'a laissé un autre message ! Pete, je dois vraiment récupérer ce costume. Mon père travaille sur un nouveau... remède, mais... je sais pas. Ramène-le-moi. S'il te plaît. Alerte web du Bugle ! Nouvelle article d'Amjie ! Non ! Elle l'a publié avant de me le faire lire ! Amjie, mais qu'est-ce que tu fais ? Eh mon pote, tu te sens bien ? Je... j'ai besoin de ce costume. Pete. Euh... Est-ce que t'as des souvenirs de la nuit dernière ? Je... je me souviens juste que j'étais crevé. Pete. Tu n'es pas toi-même. Ce costume te transforme. C'est uniquement grâce à lui que je suis encore en vie. Ouais, il est plutôt cool, hein. Prends quelques cachets et crache ce que t'as sur le cœur ! Hé ! Arrête ! Je me mets en quatre pour essayer de te sauver ! Tu pourrais me remercier ! Je t'ai dit d'arrêter ! J'ai vu ton histoire. J'ai essayé de t'en parler. T'as changé d'avis, c'est ça ? Je peux pas perdre ce boulot, Pete. Ton boulot, c'est d'écrire la vérité. T'as raison. La vérité... C'est que c'est moi, le héros, pas toi. Non ! Comment ça s'est passé avec Harry ? Ah... Vous en faites pas. Harry va se remettre. Merci. Merci d'être là pour lui. Je vous ai vus... Grandis ensemble. Tu es comme un fils pour moi. Je suis... Si fier... De l'homme que tu es devenu. Merci. Monsieur Osborne. Il... Il faut que j'y ai. Ok. Ça va ? Laisse. Va-t'en. Harry. Va-t'en, je t'ai dit ! Il y a du boulot. Et comme d'habitude, je peux compter que sur moi-même. Peter, où est Miles ? Il est pas rentré hier soir et il répond pas à mes appels. Allô ? Je suis à mon bureau. Dites-lui de passer me voir, tout de suite. Pourquoi personne peut se débrouiller tout seul ? Je dois toujours tout faire. Non, je suis sûre qu'il va bien. Mais... Tu m'appelleras si tu le vois. C'est gentil, Théo. Miles ? Je vous ai appelé. Ça fait des heures. Et rien. Vous savez que Miles est à la poursuite de l'île. Je vais le trouver. J'appelle les hôpitaux. J'ai dit que je le trouverais ! Je contrôle la situation. Tout ce qui intéresse Miles, c'est d'être un meilleur Spiderman. Il ne parle ni de ses cours, ni de ses camarades. Il ne parle que de vous. Vous. Devez. L'aider. Comment j'ai atterri, là ? La sécurité rigole pas, ici. Ça n'a pas marché. Mais peut-être qu'avec les autres. Les deux, un. J'ai plus qu'à bloquer les autres. Voilà. Ça me fait un petit passage. Oh, oui. Lee. Il était ici. Ils étaient tous prisonniers. C'est qui ce type qui m'a assommé ? Et puis TMJ, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Cette petite araignée n'a aucune chance. Le grand Spiderman, peut-être. Mais le petit, là. Les petits sont souvent plus rapides. Et pas curieux. Si Kraven est curieux, moi aussi. Mais pour moi, il n'y a pas photo. Il croit qu'il peut jouer avec nous. Il a filé ! T'as raison. Les plus petits sont plus rapides. Il est dans ça ! Ok. Oh. Qu'est-ce que… Pourquoi Kraven m'emprisonnerait là-dedans ? Ganky, j'ai besoin de toi, mon vieux. Cet endroit est gigantesque. Et si les chasseurs savaient qui je suis vraiment ? Et s'ils m'avaient retiré mon masque ? Et si… Ganky, est-ce que tu me reçois ? S'il te plaît. Et si… Ils s'en étaient pris à lui ? Et s'ils avaient eu ma main ? C'est qu'il doit bien s'amuser. D'habitude, il ne faut pas aussi longtemps avec la nourriture. Encore des chasseurs. Kraven a l'air de penser à la proie ultime. Je me demande si c'est vrai. Il y a de l'électricité dans l'air. Ouais. Après tous ceux qui ont échoué. Ah, tu vas regretter tes petits jeux. Et nos marchands de sable et de bassin. Voilà les pieds ! Tu appartiens à Kraven ! Ils ont espionné Pete. Est-ce qu'ils l'ont eu ? Un enregistreur ? Toutes les nuits, je rêve de mon dernier moment, mon corps reposant sous le ciel de mes ancêtres, dans un champ fertilisé par leur débâcle. Tandis que les flammes consument ma dépouille, leurs larmes tombent des étoiles, car j'ai réussi où ils ont échoué. Il n'y a qu'un égal qui pourrait écouter mon dernier souffle et me renvoyer enfin dans les profondeurs paisibles de l'enfer. ... ... Ça ressemble à une sortie. Je dois découvrir pourquoi Craven m'a amené ici. Il faut que je me sorte de là et que j'appelle Spider-Man. S'il est d'accord. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là ? Mais c'est... D'accord. 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 Ça ne marchera pas. D'accord. 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 Alors combien de personnes est-ce que t'as tué avant que j'arrive ? J'avais pas vraiment le choix. On a toujours le choix. J'en ai assez de perdre mon temps à combattre des Minas. Prouve que tu es digne et je meufs. Je comprends que t'es envie de me tuer. Mais je ne peux pas te laisser faire. Et pourquoi est-ce que je vous laisserai vivre ? Je ne mourrai pas comme l'homme que j'ai été. Tu es beaucoup plus fort que tu en allais, petit. Vous avez des comptes à rendre après ce que vous avez fait. Les démons intérieurs, le sauve du diable, l'attentat de l'hôtel de ville. Ne me remémore pas des péchés. Je sais. Vous imaginez même pas ! Je ne sous-estime jamais ton adversaire ! Kraven vous a pris au piège ? Ou vous êtes là de votre plein gré ? Tu peux pas me vaincre ? Spider-Man, ne tue pas ! Attends un peu de me connaître. Il est rapide. Faut que je trouve une ouverture. Je me sens… bizarre ! Il a perturbé ma bioélectricité ! Vous avez toujours aucun remords après ce que vous avez fait ! Quoi que j'ai pu faire en passée ? Vous n'en avez rien de personnel. Et mais pour moi, ça l'était ! Qu'est-ce que tu veux ? Des excuses ! Je vais vous voir souffrir comme vous m'avez fait souffrir ! Ce sera la dernière fois que vous ferez du mal à quelqu'un ! Quelle platitude ! Derrière l'autre araignée, il y a un homme au moins ! Ça suffit ! Vous savez rien de moi ! Il n'y a plus d'énergie négative ! Je retrouve mes pouvoirs ! On va faire ça à ma façon. Oh, tu te caches ! C'est pas vrai ! Ça… c'est toi ! Faut pas que je me déconcentre ! Je suis pas vraiment ici ! Rien de tout ça n'est réel ! Quoi de plus réel… que la peur ? Vous essayez de me faire quoi ? Je fouille ton âme du regard… Je vois un garçon… Dérifié d'être seul… Et à l'idée de trahir sa famille… Faut gaspiller votre salive ! Vous m'échapperez pas ! Il est où ? Ah, Miles… T'es à la ramasse ! Je veux dire… j'ai essayé ! J'ai essayé de t'apprendre ! De faire de toi un héros ! Je savais très bien que tu serais l'Éternel Second, mais… Tu sais rien faire à part décevoir les gens… Les mettre en danger… C'est indigne de Spider-Man ! Spider-Man aide les gens ! Toi, tu leur fais du mal ! C'est pas vrai ! Héhé ! J'ai su pour rien, moi ! En vrai, c'est même pas moi que tu déçois le plus ! C'est ça ? Ton père ? Non ! Alors… Tu t'appelles Miles ? Qui es-tu vraiment… Miles ? Ramenez-vous, Oli ! Creusons encore… Allez, venez vous battre ! Une bonne fois pour toutes ! Venez vous battre ! T'es taré ou quoi, Miles ? Je ne suis pas naïf, Lee ! Ouais, pas moi non plus ! Je suis toujours là pour toi ! Je me coupe en quatre contre toi ! On finira par me laisser entrer… Mais en attendant… Débats-toi ! Mijo ! Mijo ! Où es-tu ? Non ! Je suis là, maman ! Ça ne peut plus durer, Miles ! Tu es toujours absent… Toujours en danger ! Je sais ! Tu vas finir par te faire tuer ! Non, je te jure ! À quoi bon ? Tu ne peux pas gagner, Miles ! J'aurais jamais dû te laisser essayer ! Le seul résultat, c'est que je me retrouve encore plus seule ! Je cours encore plus de danger ! Non ! Je veux te protéger ! Compte sur moi ! J'ai déjà entendu ça ! Je te promets ! Je ne parle pas de toi ! Le jour où il est mort… Maman ! Ton père m'a dit… Le matin même… Que tout ce qu'il faisait… Non ! Non, non, non ! Miles ! Je t'en prie ! Je t'aime ! Ça suffit, Lee ! Ah Miles… J'ai dit ça suffit ! Tu as raison. C'est plus que suffisant. J'ai absolument tout ce dont j'ai besoin. Ça suffit ! Arrête ! Alors, comment ça va, fiston ? Ça me fait du bien de te revoir. Ça a changé… Depuis mon départ… C'est devenu un vrai héros ! Mais j'ai pas pu te sauver… Ni Finn… Si Spider-Man ne peut pas protéger tout le monde… Alors qu'il pourra… Arrête ! Tu es beaucoup plus que Spider-Man. Tu peux essayer de te cacher derrière ce masque, mais je sais qui tu es. Et ce que tu défends… Je garde un œil sur toi. C'est vrai ? Et ça me désole… Où est passé l'enfant que j'ai élevé ? Tu es un lâche. La honte de notre famille. Non, tu le penses pas ! Je le pense. On le pense tous. Tu es un raté, Miles. Tu le seras toujours. Non ! Vous diriez jamais ça ! Aucun de vous ! Je suis bas ! Il est temps de laisser tomber. Non ! C'est terminé, Lee. J'ai plus envie de jouer à vos dieux ! Vous voulez savoir qui je suis ? Je suis le gosse dont vous avez tué le père à l'hôtel de ville ! Quoi ? Il est mort parce que vous aviez décidé que vos problèmes étaient plus importants que la vie de tous ! Tous ces gens ! Jefferson Davis était un héros ! Qui protégeait la ville de gens comme vous ! Miles… Non ! Je t'ai assez écouté ! La disparition de mon père ! C'était pas ça le problème ! C'était moi le responsable ! Mais c'est terminé ! Fais-le ! S'il te plaît ! Une fois dehors, trouvez Spider-Man ! Ne les laissez pas s'échapper ! Ne les laissez pas s'échapper ! Ne les laissez pas s'échapper ! Miles… Tu crois que… Miles va bien ! On est en train de le chercher ! Trouvez Lee ! Miles doit être là-bas aussi ! Forcément ! Je vais aller voir ! S'il a touché ne serait-ce qu'un cheveau de Miles ! Allo ? C'est… le Docteur Connors ! Désolé, j'ai… j'ai demandé votre numéro à Harry ! Je peux… S'il vous plaît ! Revenez au labo ! On doit vous retirer le symbiote ! Il y a déjà une forte emprise sur votre esprit, et ça ne peut qu'en tirer ! Je suis occupé ! Personne ne m'écoute ! J'ai laissé la meilleure partie de moi-même ici. Je ne suis pas là pour me battre. Craven retient l'autre Spider-Man prisonnier dans une vieille maison, à l'est de la ville. Il m'a sauvé. Il m'a dit de vous trouver. C'est… la première idée qui m'est venue à l'esprit. Je lui dois la vie. Et bien plus. Si on se dépêche… Non ! Vous en avez assez fait. Vous pouvez être fiers de lui. Il me fait penser à vous. Il me fait penser à moi ! Il me connaît pas ! Et Miles non plus ! Un coup de main et hop ! Il est dans le camp des gentils. Dès que Miles est en sécurité, Lee retourne en prison ! Mauvais timing, Angie. Est-ce que Spider-Man fait toujours plus de mal que de bien ? Vous en pensez quoi ? Qui a encore besoin du vieux Spider-Man ? Qu'est-ce qu'il a de si génial, le nouveau Spider-Man ? Il est même pas capable d'arrêter ses chasseurs ! Ils ont détruit l'EMF ! Ils ont détruit ma vie ! Je vais perdre la maison de mer à cause d'eux ! Et… Kraven… Tuer… Kraven… Je me demande si la petite araignée va survivre. Et où ? Est-ce que c'est ce qui se passe ? Où est Spider-Man ? Cherche tout seul ! Restez concentrés ! Mattez-vous ! Attire ! Quitte-moi ! Où il est ? Faut vrai que tu le crois ! Faites-le moi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. On m'a garanti que ce matériau était incassable. Mais je pense que tout dans ce monde peut être brisé. Tu résistes encore. Peut-être que tu manques de motivation. Qu'est-ce que tu voulais? Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Harry. Qu'est-ce que t'as fait ? Comment je vais faire pour te retrouver ? Nos badges de l'EMF avaient une puce radio. Le signal s'est arrêté. Bouge pas, mon pote ! Essayons de le localiser un peu mieux que ça. Il doit se trouver sous ce passage. C'est quoi, tous ces trucs ? Harry, est-ce que t'es là ? Ah, y'a que son badge ! Peut-être qu'il est encore par ici. Je sais qu'il m'écoutera si j'arrive à percer sa carapace. Ouais, je l'ai trouvé. Harry ? C'est moi ! Hé, Harry. Tu m'entends ? Écoute. On va te trouver un remède. Un truc mieux que ça. Harry ! Fais pas ! Ça manque un peu de plus avant la force du symbiote, quand même ! Encore ! Alors, c'est Harry qui a transformé ces gens en symbiote ? C'est horrible ! Comment on se peut les arrêter sans leur paire de mâles ? On dirait que j'en ai libéré un ! Restez calmes ! Bougez pas ! Ça va aller ! Enfin, j'espère ! Ces choses sont coriaces ! J'ai besoin de l'aide, Miles ! Salut, c'est Miles. Laissez un message sympa. Miles ! On a un problème avec Harry ! Il a récupéré le costume et ça l'a fait briller ! On dirait qu'il transforme les gens en symbiote ! Je me débrouille, mais... C'est comme frapper de la mélasse ! Il faut qu'on trouve un autre moyen de tirer ce truc des gens ! Rappelle-moi ! Il faut que je trouve Harry et que je l'arrête avant que ça dégénère ! Vous êtes sûrs que ça va ? Ouais, Miles. Il faut que tu m'aides avec ces trucs. J'ai eu tes messages. Désolé, j'étais en train de chercher ma mère. Dis, tu sais que Craven est mort ? Quoi ? Non ? Tu crois que c'était Harry ? Peut-être. Certainement. Il faut qu'on l'arrête ! Ok. J'ai une idée. Quand t'étais sous son influence, certains sons t'affaiblissaient. Mais la cloche ! Mais... On va pas se tremballer avec ! Non. Mais j'ai une appli de mixage sur mon téléphone. Je peux recréer les composants sonores de la cloche et les retourner contrarier son armée. T'es un génie ! C'est cool que t'étudies les technologies musicales ! Si tu pouvais aller dire ça au comité d'admission de la fac... Quoi de neuf, Ganky ? Ah, t'es là ! Ta mère et moi ! On s'inquiétait pour toi. Je m'inquiétait pour vous. T'es dit par texto que ça allait. Eh bien, je ne l'ai pas reçu. Parce qu'on était dans le métro, en train de te chercher. On est content que t'ailles bien. Je vais raccompagner ta mère. On se voit chez toi ? J'ai un petit truc à faire ! Mais j'arrive aussi vite que possible ! Ok... Je dois recréer le son de la cloche de Craven. Quel son je pourrais trouver par ici ? Nickel. C'est la même forme que la cloche de Craven. Mais en dix fois plus petit. Il y a de l'écho par ici. Ça pourrait être utile. Comment je pourrais emmener la cloche dans ce hangar ? Voilà le moteur. Mais y a pas de courant. C'est parti ! C'est parti ! Yes ! Super héros dans la boîte ! Descends, Giotte ! Ils sont arrivés hyper vite ! Je voulais pas faire ça, désolé ! Reste encore un peu à terre. Ils avaient raison ! Ils sont valèzes ! Faut que je me rappelle que ce sont des vraies personnes ! Je dois finir mon mix avant qu'il y en ait d'autres qui arrivent. J'y suis presque. Il me manque juste un boost dans les basses fréquences. Une pulsation ? Quelque chose comme... Départ d'hélicoptère, c'est ça ! Il faut que j'aille là-haut. Il faut que j'atteigne le rotor ! Yes ! C'est bon ! Oh non ! Voilà d'autres ! Où est-ce qu'ils arrivent ? Spiderman ! Des symbiotes m'ont suivi dans le centre ! J'ai besoin de ton aide ! J'arrive tout de suite ! T'as enregistré tes sons ? Ouais ! J'ai plus qu'à trouver comment faire une arme ! J'ai un plan pour ça ! A tout de suite ! Je suis là ! Je t'ai manqué ? Très drôle. Faut que je transfère ces sons. J'espère que ça va ma... Allez ! Vas-y ! Ça marche ! Bien joué Miles ! Allons sauver tous ces gens ! Bien joué ! À mon tour ! On a réussi ! J'ai prévenu les secours. Ils viendront s'occuper de tous ces gens ! Ouais ! Bonne idée ! Le métro déconne ! La rame est coincée ! Il y a... Un truc lui en sonne vite ! Donkey ? On est à Douglas Circle ! On est plus tuerais coincé ! Donkey ! Tiens bon ! On arrive ! Super ! Viens vite mijo ! Je t'aime ! Je t'aime aussi ! Pourquoi est-ce que Harry... crée toutes ces... ces choses ? Je crois pas que ce soit Harry qui ait fait ça ! Du moins pas celui que je connais ! Alors qui ? Le symbiote ? Ouais ! Je suis pas un expert ! Mais j'ai l'impression qu'il essaie de s'installer ici ! Harry ! Harry ! A danser Harry, ces trucs ! Il est passé où ? On le cherchera plus tard ! Pour l'instant, on doit sauver ta mère et Ganky ! Fais gaffe ! Rien à rien à voir avec ce que t'étais quand tu portais ce costume ! J'aurais sans doute fini par lui ressembler ! Si tu m'avais pas sauvé ! À ton service ! J'essaie d'appeler maman et Ganky ! Ils me répondent pas ! Faut qu'on entre là-dedans ! Ça marche ! C'est qu'on aura dégagé la zone ! Mais si elle change en l'une de ces choses ! T'inquiète pas pour ça ! On s'occupe de ces monstres, et on y va ! Bouge, arrive ! Ça a marché ! Spiderman, c'est toi ? Ouais ! Les portes sont coincées ! Il faut qu'on déplace ces filaments ! Allez, dépêchez-vous ! Tous ces filaments sont vivants ! Et reliés ! Il doit y avoir un air central palois ! Ils se rétractent ! Mais ça suffit pas ! Ils essaient encore de monter dans les trains ! Il doit y avoir un autre centre nerveux par ici ! Oh wow ! C'est trop gros pour une seule charge Sonic ! On peut en enchaîner plusieurs ? Ouais ! Mais la synchro prendra du temps ! Combien de temps exactement ? Eh ! T'as entendu ? Combien de temps ? Une minute ! Peut-être un peu plus ! Carte d'un œil sur ton sens d'araignée ! Ça risque d'être chaud ! Mais ces trucs veulent vraiment pas de nous ! Résons la date de marche ! Nickel ! Encore quelques petites secondes ! En direct, Thomas Pic ! On a réussi ! On va sauver ta mère et Ganky ! On va sauver ta mère et Ganky ! Spiderman ! Tu es en vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait comme tu m'as dit. J'ai mis de côté les choses qui ne me servaient pas. Allez. Ok, ok. C'était atroce. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. C'est terminé. Tu sais, la fois où on est allé au mini-golf pour mon anniversaire où je t'ai battu, j'ai triché. J'ai mis la balle dans le trou pendant que tu ne regardais pas. Mais tu avais huit ans. En vrai, je n'ai jamais aimé les sandwiches que tu m'échangais à la courtine. Mais je faisais semblant parce que je voyais que tu as tourné le bon chan de ma mère. Et aussi, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Andy et elle est géniale. Et tu vas me tuer, mais j'ai eu une idée de suite pour Spine Donagone et aussi... Attends, attends, quoi ? Andy du cours de chimie ? Elle est super cool. Tu nous as sauvés. Écoute, je sais que j'aurais dû être plus présent. Je vais me rattraper. On passera plus de temps en ce moment. Fais attention. Ganky, viens avec moi. Je vais te cuisiner à bon dîner. Maintenant, on trouve Harry. Monsieur Osborne, vous allez bien ? Je me fais du souci pour Harry. Et je ne peux en parler à personne d'autre. Il... N'est pas vraiment lui-même en ce moment. Et c'est ma faute. C'est la mienne aussi. Harry m'a parlé de son traitement. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche, mais... J'étais juste heureux de le retrouver. J'aurais dû lui dire ça plus souvent. Vous pouvez encore le faire. Je vous préviens si j'ai des nouvelles, monsieur Osborne. D'accord. C'est gentil, Peter. Aucun signe d'Harry. C'est quoi ? Bon anniversaire, Émilie. On dit que le temps guérit les blessures. C'est un mensonge. Chaque jour passé sans toi est pire que le précédent. Si je perds Harry, je... Je ne sais pas ce que je ferai. Norman est vraiment malheureux. Il faut que je trouve Harry et que je le sauve. Ça fait un moment que j'ai pas de nouvelles d'Emjie. Je devrais l'appeler. Ah, c'était trop mieux. C'est trop bien. Vraiment ? Vous avez trouvé le ton juste ! Enfin ! C'est du lourd ! Tout le monde en parle en ce moment. Et ça, c'est du travail de rédac-chef ! Rédac-chef ? Félicitations ! Bon, et ben vous allez commencer par m'écrire plein de nouveaux articles pour demain matin. De l'émotion, de la controverse. Surtout, ne changez rien ! Je change rien ? Au boulot ! Allez ! MJ ? Je... J'ai pas été virée du bugle. En fait, je crois que j'ai eu une promotion. Euh, c'est... C'est ce que tu voulais, non ? Oui, je croyais, oui. Bah alors, c'est... C'est super. Euh... Écoute, euh... Y a... Y a un problème avec Harry. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben... Attends, y a quelqu'un à la porte. C'est... C'est difficile à expliquer, M.M. Promets-moi de pas t'approcher de lui, d'accord ? MJ ? Harry, qu'est-ce que t'as fait ? Allez, MJ ! Décroche ! Salut, c'est MJ. Vous pouvez me laisser un message. Mais... Si c'est important, bah... Laissez-moi un texto. J'espère que ça va. Spiderman, comment vous sentez-vous ? Anxieux. Paniqué. Je... Parlais des symptômes physiques. Douleur. Fatigue. Ouais. Attendez, les symptômes ? J'ai parcouru des années de compte-rendu. Le symbiote canalise une sorte de... de conscience collective. C'est l'esprit de ruche qui me tenait ! L'usage de l'imparfait est optimiste. Il est peut-être toujours en vous. Quoi ? Pas de quoi paniquer. Vous devriez passer au labo pour faire quelques tests. Je peux pas, Doc ! J'ai le plus gros problème ! Je dois y aller ! MJ ! Où est-ce que... Harry ? Pete ? T'as l'air tendu. Un café ? Il faut qu'on parle. J'imagine... que tu dois être fatigué de sauver le monde... jour après jour. Mais je peux t'aider. Il faut juste que tu me laisses faire. C'est pas toi. Faux ! C'est le vrai moi. J'ai enfin le pouvoir de réaliser notre vision. Et vous... Vous m'abandonnez ? Harry ? Il faut qu'on t'enlève ce truc, d'accord ? Arrête... de nous appeler. Un truc. Harry ? Nous ne sommes pas Harry. Nous... sommes... Venom. Venom. Non ! Non ! Non ! Non ! Il ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Relâche-le ! M.G. M.G. Montre-lui ce qu'il a hâte. On ne l'aura pas ! Trop tard ! M.G. Je suis désolé. M.G. Réponds-moi, s'il te plaît ! J'en ai marre de parler ! J'en ai marre de parler ! De réclamer votre reconnaissance ! À toi, et à tous les autres ! Reconnaissance ? Si c'est au sujet de ton boulot ! C'est moi le sujet ! Moi ! Pas mon boulot ! Pas cette maison stupide ! Pour une fois, tu vas t'effacer ! M'effacer ? M.G. Qu'est-ce que tu veux dire ? Reste en dehors de ça ! Je prends enfin les commandes ! Arrête de bruit ! Arrête de bruit ! Regarde, que tu fais ! Tu perds le contrôle ! J'ai le contrôle total ! Pete ! Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Tuez ! N'écoute pas ces voix ! Elles ne disent pas la vérité ! Je les ai entendues aussi ! Je sais ce que ça fait ! Fais toujours toi le sujet ! Tu fais tous tes boulots ! Tu ne peux pas payer l'hypothèque ! J'ai un boulot ! Avec Harry ! On se débrouillera ! Combien de temps encore ? Il n'y a qu'un seul boulot qui t'intéresse ! C'est Spider-Man ! C'est pas juste ! Les gens ont besoin de moi ! T'es au courant ! Mais que ferait cette fille sans Spider-Man ? Tu te souviens de ton livre ? Tu disais vouloir aider les gens ! Mais c'est un ordinateur ! Tout le monde ! Sans fille ! C'est pas vrai ! S'il a pu aider une personne ! Ça valait le coup ! J'ai lu tes textes ! Ça m'a aidé ! Je ne fais que ça, Dédé ! MJ, je... Tu es en permanence en train d'interrompre ma vie ! Je cherche des réponses ! Des pistes ! Parce que tu as perdu ton job ! Pour que tu te retrouves à sec ! J'écris des articles l'hypocrite ! Pour un homme que je déteste ! Pour que tu puisses être heureux ! J'avais pas réalisé ! MJ, tu peux démissionner ! Je trouverais bien une solution ! Je peux pas me fier à toi ! Il n'y a qu'en nous que j'ai confiance ! Non ! Je suis désolé, MJ ! J'avais tort ! Tu n'as pas à me faire confiance ! Mais il faut que toi, tu aies confiance en toi ! Laisse-moi faire ce que j'ai à faire ! T'as raison, j'ai été égoïste ! J'étais tellement pris dans ma vie, que je pensais pas à la tienne ! On n'a pas besoin de toi ! La ville a besoin de toi ! J'ai besoin de toi ! Arrête de mentir ! Pete ! J'ai besoin de toi aussi ! Tu veux garder l'ascendant sur moi ? Pourquoi ? Tu sens que tu perds ta force ? Quoi ? Non ! T'es bien plus forte que moi à tellement d'égards ! À toi toute seule ! T'arrives à porter nos deux vies à bout de bras ! Je suis désolé, MJ ! Je t'ai négligé ! MJ a disparu ! Mort ! C'est faux ! Je suis désolé de t'avoir causé tout ce chagrin ! La maison ! Mon travail ! Notre vie commune ! Je t'ai promis de m'améliorer, mais j'ai rien fait ! J'aurais dû t'écouter ! J'aurais dû être plus présent ! On est une équipe ! Toi et moi ! Tu devrais pas avoir à tâcher la vie ! Pour pouvoir améliorer la mienne ! Bien sûr que tes rêves ont la même importance que les miens ! J'ai le demande ! Tu as la même importance ! Assez ! Non ! C'est pas ce que tu veux ! Comment tu peux savoir ce qu'on veut ? Tu es... Mary Jane Watson ! Tu veux... la vérité ! Oui... Je veux la vérité ! Ah ! Peut-on ! C'est toi ? Je suis… Oui, c'est moi. Je crois. Je crois que c'est moi. Tu es libre. Attends. Pas tout à fait. Alors, Watson, ils viennent se baigner aux pommes ? Je crève de faim, moi, et je… Jonah ? Allez vous faire foutre. Je démissionne. Watson ! T'es trop cool. Je crois que je t'avais perdue. Je crois que je me suis un peu perdue pendant quelques temps. Je parle pas que du symbiote. Ça fait des mois que j'essaie d'être ce que je ne suis pas. Je suis content de te retrouver. Désolée. T'inquiète, c'était pas toi. Et… D'ailleurs, c'était pas moi non plus. Pete, je… Pete, écoute. Il y avait une sorte d'esprit de ruche, là-bas. Je t'ai vu, Pete. Et Harry, il… Il cherchait une espèce de… De caillou ? Malie, c'est à l'hôtel de ville, et… Vas-y. Je t'aime. Ouais, moi aussi, je t'aime. Eh, t'as eu mon texto ? L'hôtel de ville, ça craint grave. Je me dirige là-bas. Ouais, pardon, ça… Ça, c'est compliqué. Je te rejoins tout de suite. Tu crois que c'est Harry ? Forcément. Je viens de le voir dans le Queens. Il a transformé MJ en une espèce de symbiote. En pire. Quoi ? Il va bien. Il s'en est libéré. Plus vite que moi, heureusement. Connors pense que j'ai porté le costume trop longtemps. Et que j'en ai encore gardé des traces à l'intérieur de moi. Quand t'as dit que ça, c'était compliqué, t'exagérais pas. Chaque chose en son temps. À plus, Max. Ouais, j'entends ça. À toute. Ça me rappelle… J'ai un coup de fil à passer. Hein ? Eh, Madame Morales ! Vous… Vous êtes bien rentrés ? J'étais juste… Enfin, je voulais vérifier que… Ça va, ça va. Hé, Peter. Y'a pas de problème. Mais la prochaine fois, réponds à mes appels. Je vous le promets. Je ferai plus attention. T'as intérêt. Maintenant, va aider mon fils. Harry n'a pas chômé. Ouais. Heureusement, l'équipe de nettoyage est arrivée. C'est encore pire que ce que je pensais. Au casse-ci de Harry. Il est forcément ici. Faut pas nous s'assurer. Ganky m'a dit qu'il y avait des civils coincés à l'intérieur. Apparemment, cet endroit leur servait d'abri. On les sortira de là, ça et ça. C'est pas pour vous presser, mais ça a l'air d'être chaud là-dedans. On est sur le coup. Ouais, c'est bon. On est sortis de là. Sautes ! Buderman ! Qu'est-ce que vous faites là ? Est-ce que tout va bien ? Spuderman ! Il m'a dit qu'il restait de ces choses à l'intérieur de lui. Je vois. Je pense que je peux réussir à les retirer. Mais je dois aller à la source. Alors j'y vais avec vous. Il a plus d'emprise sur lui que je le pensais. Ok. On a faibli le symbiote. On reprend le contrôle. Grâce à nos pouvoirs, on sauve Spuderman. Par où commence ? On doit trouver la source de sa souffrance. Suis-moi. Je vais te mener à l'endroit le plus sombre. Mais j'ignore ce qu'on y trouvera. C'est pas... Le raft. Home sweet home. C'est toutes les personnes qu'il a arrêtées. Je comprends pourquoi Spuderman a choisi cet endroit. Après tout, nous sommes tous ici à cause de lui. Il protège New York. Oui. Mais la prison ne suffit pas à résoudre tous les problèmes. En bas. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Je crois. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est une évasion. Je suis étrangement soulagé de vous voir. Je tâcherai d'être à la hauteur. Allez ! Il y en a d'autres. Encore ? Allez ! Rien à faire. J'arrive pas à les ralentir. On doit continuer à se battre. Tous ces gens qu'il a arrêtés ! Ils reviennent sans arrêt ! Ça doit être frustrant ! Et d'arrêter des criminels pour les voir s'enfuir. Des côtés du corps à nouveau. Ça fait partie du job. Il le sait bien. Comment ça ? Et de croire aux secondes chances ! C'était vous, ça ? Non. Le symbiote... Il les a tués. Il a résolu le problème. Ce n'est pas ce que pense Pete. Non. Mais c'est peut-être ce qu'il ressent. Tout c'est Malfra. Il pensait sincèrement que le costume réglerait tout. Est-ce que c'est... Moi ? Vous l'avez beaucoup fait souffrir. Une dette. Je devrais rembourser tout le reste de ma vie. Il y a quelque chose droit devant. Tu es proche. La maison de May. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'elle, à Pete. Qu'est-ce qui cloche chez moi ? Quand on reste optimilé par une facette de notre vie, le reste tend à s'effacer totalement. Quelle bonne surprise. Viens me voir. Oh, non. La recherche de l'équilibre est un marathon. Ce n'est pas un sprint. C'est elle. Elle est morte à cause de vous. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Alors, c'est votre chance de vous rattraper. Je sens quelque chose. À l'étage. Jupiter ? Vos pouvoirs ont bien le même effet ici. Ouais. J'ai l'impression. J'ai dédié toute ma vie à cet endroit. Et c'est certainement la dernière fois que j'envoie à l'intérieur d'aussi près. Même si je ne le mérite pas. Lee. Pourquoi vous avez fait ça ? Vous vouliez quoi exactement ? Me venger. Mes parents sont morts à cause de Norman Osborn. Alors j'ai tout fait pour que sa vie soit un véritable enfer. Je suis désolé, Bryce. Là-haut. C'est la source. Je m'en prie. Là-haut. Je m'en prie. Je m'en prie. Je m'en prie. Je m'en prie. Peut-être qu'il y a bien… une autre option. Si j'arrive à transférer tout mon pouvoir vers le Symbiote, ça pourrait le neutraliser… et délivrer Peter. C'est pas risqué pour vous ? C'est ce qu'on va découvrir. Bon… Si c'est ma dernière chance de vous parler franchement, je ne vous pardonnerai pas. J'en suis pas capable. Mais je ne peux pas continuer à vous détester comme ça. Alors on règle ce problème. Tous les deux. Prêt ? On va voir s'ils aiment ça. Pourquoi ne pas m'avoir donné ce pouvoir avant ? Ça m'aurait aidé ! Je te l'ai pas donné. Ah bon ? Hein ? Je voulais te remercier… de m'avoir fait confiance. Ouais, ben… Comme vous dites, soyez à la hauteur. Essayez ma méthode, un de ces quatre. Franchement, comme héros… J'aurais pas été très convaincant. Essayez, et vous le saurez ! J'avais plus de morts… Ça la hauteur de cette Michigan ! J'avais mis à la hauteur et c'était dans une hauteur ! J'avais mis à la hauteur ! Aj, on ne s'est de plus. Arrête ! Non, non ! Let's go ! S'est de plus de la hauteur ! Et tu de plus une et de plus de temps. C'est aussi un peu qu'il en manque. Et tu ? Tout est de ma faute, je suis désolé, je suis désolé. On a réussi. Spiderman. Biles. Spiderman. Spiderman, debout ! Partez. Je m'en occupe. C'est bien plus qu'une nouvelle tenue. C'est quoi ça ? Biles, ça sort d'où ce truc ? Avec Lee, on a allé dans ta tête pour supprimer les restes de sa lutte. Il a dû se vider de ses pouvoirs pour te sauver. On dirait bien que ça a marché. Attends. Vous avez fait équipe ? J'allais quand même pas te laisser mourir. Biles, à force de trop te dire merci, j'ai l'impression que ça en perd de sa valeur. C'est pas grave, t'inquiète. Je ne mérite pas ce petit. Je m'enlève la tête pour soutien. T'en behövrs de ses une verse. J'en wearé la tête pour朝 la tête. N'oubliez pas, mais te devriez la tête pour toujours. On va s'attarder les dressed alors. Mais mon Dieu. On a bien failli te perdre. Je devrais vous remercier. J'ai gaspillé des années de ma vie à courir après la vengeance. Et au final, j'ai tout perdu. Vous m'avez rappelé que je valais mieux que ça. Que sauver une personne, c'est sauver le monde. Qu'est-ce que vous allez faire ? Arranger les choses. Comme vous. Wow. T'as reconverti ton ennemi juré. Moi, j'ai jamais fait ça. MJ a peut-être raison. La ville n'a plus vraiment besoin de moi, puisque tu es là. Je suis pas sûr. J'ai quand même l'impression que deux Spider-Man ne sont pas de trois. Fichons le camp d'ici. Je crois que Miles m'a sauvé la vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il restait des traces de symbiote en moi. Ça a commencé à prendre le dessus, mais... Martin Lee m'a donné son pouvoir. Mais c'est différent. Les voies sont parties, et il reste plus que le pouvoir. C'est... incroyable. Et Pete, je voulais juste que tu saches. On a retiré ma signature de l'article. Et... j'ai aussi donné mon préavis. Ça veut dire ? Ça veut dire... que si jamais le monde doit se transformer en cauchemar alien, c'est avec toi et personne d'autre que je veux me retrouver en connu. Ah ! Eh ben, c'est réciproque ! Continue de chercher, Harry. Docteur Connors ? Allo ? Il est là, dans mon labo ! Il faut que j'appelle Miles et que je réplique vite fait ! Miles, retrouve-moi au labo de Connors. Je crois qu'Harry est là-bas et ça se présente mal. J'arrive. Norman, qu'est-ce que vous fabriquez ? Non, les gars ! Pitié. Re-renez-moi mon fils. Nous sommes ton fils. Regarde-nous ! Nous sommes en bonne santé. Va. C'est bien ce que tu voulais. N'est-ce pas ? Arrête, Harry ! On peut t'aider ! Où est passé le reste ? Non, s'il vous plaît ! Qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? On va pas tarder, faut le savoir. Je dois vous le dire. Harry n'est plus là. L'hôte et le symbiote ont entièrement fusionné. Je trouverai un moyen de le sauver. C'est impossible. Mais vous pouvez encore arrêter le symbiote. Comment ? En tuant son hôte. Je vous en supplie. Sauvez mon fils. ... C'est parti. Ta tenue, c'est pas un extraterrestre ? Il est temps que Miles Morales ait son propre style. Quelque chose d'unique. Ça rend bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Harry a pris la météorite. Je n'ai pas pu l'arrêter. Connors dit qu'on ne peut pas le sauver. Qu'il faut qu'on... Mais je ne veux pas le perdre, Miles. Je ne peux pas revivre ça. J'ai vu May quand j'étais... Dans ta tête. C'est pas ta faute, Pete. Elle voulait te sauver. Sauver tout le monde. Elle pensait qu'aux autres... Même quand elle était à bout de souffle. Si May... Mon père... S'ils étaient là... Ils voudraient qu'on arrête de penser à eux. Ils voudraient qu'on aide les autres. Qu'on se batte. Harry peut être sauvé. Et on va se battre pour le récupérer. À vos ordres, coach. Alors. Faut qu'on se sépare... Pour couvrir plus de terrain. Tu trouves la météorite... Et moi je nettoie les nids. Entendu, Spider-Man. Allez. On ferait mieux de s'y mettre. Je dois le dégager... Et passer au suivant. Ça y est. Le décompte est lancé. Je rêve ou ça t'a fait peur ? On dirait que j'ai mis le doigt sur un truc pour que tu sois autant sur la défensive. S'il te plaît. Un truc qui est mou... Rien avec nous. Attends, mais qu'est-ce que... Je suis où, là ? Tu es chez toi. Ça y est, tu es enfin à ta place. C'est ça qui arrive quand les gens se transforment en symbiote. Tu ne crains rien. Tous ceux que tu aimes sont à l'abri, ici. Ma tête ! Il faut que je trouve une sortie. Pourquoi tu t'en irais ? On est ici. Tu peux rester toi aussi. Toi. Peter. Nous. Cet endroit n'est pas fait pour moi, Harry ! Pour toi non plus ! Allez, Miles ! Allez ! Laisse-nous te guérir. Livre-nous, Peter. Ça marche pas comme ça, Harry ! Tu le sais bien ! Huitez-moi ! On va te sauver de cette chose ! Hayley ? Hayley ? Qu'est-ce que t'es en train de me montrer ? Allez... Rejoignez-nous. Je suis saleté. Hayley est en danger. Pete ! J'ai vu la météorite. Elle est sous la station métro de Harlem, à côté du pont. Ouais, je suis en route ! Attends-moi, par contre. Harry, il en a après toi. Je dois aller aider Hayley. Mais attends, d'accord ? Wow, wow, une minute ! Raconte-moi. J'ai été aspiré dans l'esprit de ruche. J'ai une vision de la météorite, sous terre. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Tu crois qu'Harry est là-bas ? Je plaisante pas, Pete. J'en ai seulement pour 10 minutes. T'y arriveras pas, tout seul. Bon. Appelle-moi quand t'es prêt. Désolé, Miles. Mais j'ai pas de temps à perdre. Voilà l'entrée du métro. Miles doit avoir raison. C'est là qu'est la météorite. Faut juste que je libère ce pont ! Restez tous dans vos voitures ! Je vais m'occuper d'eux ! Harry ! Madame ! Je sais que t'es là ! Tu nous as trouvés. Ouais ! J'arrive, mon pote ! Allez. Je sais ! Je sais ! Tiens bon, j'arrive ! Hé, Hayley, elle est hors de danger ? Pas encore ! Mais je dois te faire attendre encore un peu ! Bouge pas ! Allez ! Hayley ! Non ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je voulais, enfin, je croyais que tu… T'es incroyable. Je t'aime vraiment beaucoup et je crois que tu m'apprécies. Ça te dirait qu'on sorte ensemble ? Genre un rencard ? Ça veut dire oui ? Ça veut dire oui ? Ok. Ouais. Alors c'est noté. Mais seulement quand tout ça sera enfin terminé. Vite ! Je suis en route ! Vite ! Harry ! Salut, c'est Harry. Laissez un message. Salut mon pote. J'ai parlé au docteur Connors et… Il dit qu'on peut plus te sauver. Et je sais que c'est faux ! Harry. J'ai merdé. J'ai été le pire des amis. Ton rêve. Notre rêve. Guérir le monde. Suis-tu ? Oh non… Peter. Tu es là. Je suis là. Es-tu enfin prêt ? Harry… Je peux pas… Quoi ? Je veux juste t'aider, Harry ! Ah ! Oh non… Spider-Man ! T'es où ? T'es descendu ? T'avais raison. C'est sûrement ici. Il doit… Désolé, je pouvais pas. Harry, t'inquiète. Je vais trouver un moyen d'enlever. Tout va bien se passer ! Tout le monde va s'en sortir ! Cuur. Quoi ? Quih , bah… Expand zéro ! Jhoé ! Jhoé ! Cgirl ! Peter... Harry ! Harry, parle-moi ! Peter, aide-nous, je t'en prie. On a besoin de toi. J'essaie, mon pote. J'ai juste besoin de cette météorite, d'accord ? Miles, je vois pas de cailloux. Ah bon ? Attends, je suis pas loin de toi. Merci d'être venu, Pete. Nous voulons te montrer quelque chose. Nous sommes guéris... enfin libres. Nous pouvons faire ce don... à tout le monde. Mais nous avons besoin de toi, Pete. Pour guérir le monde... ensemble. Hé, mec ! Pas cool. Il faut pas rester là, mon frère. Il faut pas rester là, mon frère. Appel-NJ. Je sais où est la météorite. Là, c'est le réservoir de Central Park. Le réseau d'eau de la ville. Qui achemine la mélasse. Qui ajoute toujours plus de monde à l'esprit de ruche. Si tous ces symbiotes sortent de Manhattan. Adieu la Terre. Bonjour, planète blue. La météorite est la source de tout ce pouvoir, non ? Elle crée la mélasse, elle crée les symbiotes. Mais elle était inerte avant qu'Ari la répare. Ouais. Et c'est l'accélérateur de particules qui l'avait endommagé au départ. Il l'avait taillé à basse puissance. Oui, et donc, si on augmentait la puissance ? Si on la poussait au maximum ? On pourrait la détruire. Et libérer tous les gens connectés à l'esprit de ruche. Ouais, en théorie. Mais le réservoir doit être blindé de symbiotes. Et on sait tous que Harry ne quittera pas la pierre des yeux. À moins qu'on la pâte avec autre chose. Moi. Non, c'est juste pour illustrer mon propos. Harry reste Harry. Il pense qu'il guérit le monde. Mais pour que tout soit vraiment parfait... Son meilleur ami doit être là. Je peux distraire Harry et l'éloigner de la météorite. Et moi, je peux m'occuper des symbiotes. Pendant que moi, je vais récupérer le caillou. C'est juste pour illustrer mon propos. Très bien. On allume l'accélérateur. Plus d'esprit de ruche. Et le monde est sauvé. Qui veut détruire ? Ouais, en théorie. Pete. Par rapport à ce qu'a dit Connors sur l'état d'Harry. S'il est trop tard, est-ce que tu... Ça n'arrivera pas, ok ? Parce que je sais que vous détruirez la météorite à temps. On va guérir le monde. Pour de bon, c'est toi. On va guérir. On va guérir. On va guérir. On va guérir. La météorite est quelque part dans ce machin. Harry et ses amis aussi. Tiens. Ça ira mieux avec un bot Sonic. Ils sont immobiles. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Écoutez. Je sais pas comment vous remercier. Pour tout ça. T'inquiète, Pete. Mais la Spider Team... C'est bien de le rappeler. Salut, mon pote ! Tu vas rester planté là toute la nuit à jouer avec ton caillou ? Y'a tenu d'œuf, Harry ! C'est ce qu'on a toujours voulu ! Tu acceptes enfin notre cadeau. Mais y'a une condition ! Faudra que tu m'attrapes d'abord 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 ! MC, vas-y ! Tu voulais un article, Watson ! C'était quoi, ce truc ? On en passe ? La Force aime rien entrer. Je sais pas qui a laissé cette torche, mais j'espère qu'ils aient survécu. Non ! C'est quoi, ce truc ? Au secours ! J'arrive ! Tenez bon ! Ça craint, ça craint ! Ça craint ! Norman a dû envoyer une équipe chercher Harry. Et apparemment, ils n'ont pas laissé que des torches derrière eux. Ça craint, ça craint ! Je ne repartirai pas sans ce caillot. Je ne repartirai pas sans ce caillot. Je ne repartirai pas sans ce caillot. La météorite a l'air connectée au reste de la ruche. Détruis-toi, c'est juste un caillot. Qui pourrait détruire le monde ? Détruis-toi, c'est un caillot. Ces créatures vont me submerger. Faut que j'y aille. Oh misère ! Bon, vu que ça mène à un endroit simple. Le ciel… Presque sorti de cet enfer. Ma sortie semble être derrière cet hélico. Allez, aucune échelle à monter. Allez, aucune échelle à monter. Eh ! Je crois que ça lui a fait mal. Il est temps de se tirer de là. Il est temps de se tirer de là. On s'en va, Mike ! Il est prêt ? Je crois pas que ton plus sain soit invité à la fête des Anciens du lycée, Harry ! Harry ! C'est ici que nous sommes devenus des amis proches. Ouais. C'est vrai. Et c'est ici que nous allons devenir frères. Ré olabilir, Mick. Ehiii ! Oh non ! Conviens-nous ! Rejoins-nous ! Allé ! Souviens-toi de tout ce qu'on a vécu ensemble ! T'as déjà oublié les remplis que Flash nous a mis pendant quatre ans ? Nous étions faibles à l'époque. Mais on comptait l'un sur l'autre. Il infecte tout notre environnement. J'ai passé tous les jours à la maison après l'école. Tu dormais chez nous quand ta mère est tombée malade. Nous ne voulions pas la voir comme ça. Quand tu l'as perdue, ce jour où on était au stade, j'étais là ! J'ai toujours été là ! Jusqu'à ce que nous retombions malades. Tu nous as abandonnés pendant qu'on luttait pour survie. Parce que j'essayais de le sauver ! Ce n'est pas comme ça qu'on l'a ressenti. Nous te donnons une chance ! Tu veux nous rejoindre ? Nous le savons. Pourquoi tu t'acharnes contre nous ? Tu me laisses pas vraiment le choix ! Oh ! Les Symphiotes se tapent l'incruste ! Je dois me rapprocher 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 ! Ce sera bientôt Terre-le-Nu. Tu peux bien me faire tout ce que tu voudras ! Et jamais je ne guérirai le monde avec toi ! Pas comme ça ! La météorite... Tu nous l'as volée ? Je crois que ses alliés n'ont pas aimé qu'on prenne leur truc. Ouais, ben... tant pis pour eux ! Il faut l'emmener à l'accélérateur ! M.G... T'as entendu ? M.G ! M.G ! M.G ! Dis-moi s'il va bien ! On doit le sortir d'ici. M.G ! Vas-y, Miles. Je reste avec lui. Allez ! J'en ai fait la promesse ! Je me battrai pour toi, Harry ! Tu n'en as que l'affaire de nous ! Tu ne nous connais pas ! Je sais que tu parles à ta mère, tout comme je parle à mon père ! Tu te souviens ? Qu'est-ce qu'elle te dit en ce moment ? Là, nous sommes si près du but ! Ahw... 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 Ah... Ah ! AhH... Ahoh... Oh ! Peter n'a plus besoin de vous deux. Ha, ha, ha ! Ouh .. �� ! Il nous a maintenant. C'est parti. Tu fais pas ça pour Pete ! Tu fais ça pour toi-même ! Arrête, d'étouffé Pete ! Dans la voie, nous n'avons pas eu plus. Harry ! C'est le sang de l'autre qui parle ! Pas toi ! Tu étais jaloux. C'est pour ça que tu nous as repoussés. Alors oui, peut-être. Mais Pete était pas Pete ! Je dois lui envoyer d'autres décharges bleues. Tu crois que tu vaux mieux que nous ? Pas vrai ? C'est pas une compétition ! C'est juste que je te préfère sans ton alien enragé ! C'est tout ! Ça m'est égal que tu m'aimes bien ou pas ! Je suis là pour t'aider ! Nous t'avons donné une chance ! Alex ! Alex ! Harry ! Pete ! C'est un portoto ! Y Ms ! Yора ! Maintenant, rends-moi, mon ami ! Oui, nous sommes ton ami. Lily, qu'est-ce qui se passe ? Accroche-toi à mon pote ! Non, pitié ! Laissez-le trem... Vas-y, Mike ! Ils ont dû смерer. RAH! GAH! 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 – Vous êtes prêts à en finir ? – Presque ! – Bats-toi, Harry ! Bats-toi ! – Je peux pas. C'est fini. Tu vas devoir… Tu vas devoir me tuer ! Arrive ! Stop it ! Bitter… C'est trop tard pour moi. – Non, non, non ! On a encore le temps ! – Non ! Arrête ! Ça va les tuer. Et ça te tuera aussi. On va guérir le monde vite. Ensemble. Arrête ! Arrête ! Anouji ! Maintenant, vite ! Maintenant ! M.D. M.D. Ali ! M.D. 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 ... ... ... ... ... ... Il faut l'ommer l'hôpital. ... 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 Ahé ! Son poids est faible. Faut pas traîner. Qu'avez-vous fait ? Que lui avez-vous fait ? Je suis désolé. Je viens avec vous, attendez-moi. Malgré les signes d'activité cérébrale, ses chances de rémission sont très faibles. Maintenez-le en vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ? Pourquoi ? Allez, préparez le sérum UG au plus vite. Voilà maintenant plusieurs années que le destin s'acharne sans cesse sur cette ville. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons affronté la maladie, la criminalité, le cataclysme. Malgré la fatigue, l'inquiétude, l'inertie, le stress, nous n'avons jamais perdu espoir. La ville va devoir guérir. Nous souhaitons tous un retour à la normale. Mais c'est quoi, la norme ? Est-ce que ça existe encore ? Depuis une demi-heure, je vous raconte comment ces événements m'ont transformé. Mais... Qu'en est-il de vous ? Dans cette nouvelle série, j'irai à la rencontre des habitants de la ville. Découvrir nos nouvelles habitudes, nos nouvelles attitudes, nos opinions et convictions. J'espère que vous me suivrez dans cette quête. Vous étiez avec Mary Jane Watson, et vous écoutez la nouvelle réalité. Épisode 1, fini ! Cool ! J'en sais rien... Ouh, je peux en prendre ? Une minute. Je veux te montrer un truc avant. Ok. On met du sirop dans la pâte. Hum, je vais t'en prendre. Merci encore pour la donation, Peter. Oh, Pete. Est-ce que t'as parlé à Maïs de ça ? Pas... Pas encore. T'es prêt ? Hum... Maïs... Ça... Ah, oui. Ça fait un moment que je voulais te... te... te parler. Enfin, on parle tout le temps, tous les deux. Toi et moi, c'est... Et franchement, c'est toujours sympa. J'adore parler avec toi. Seulement, je... Je t'ai encore jamais parlé de ce dont je voudrais te parler. Et franchement, c'est important. Pete. Attends, j'ai pas fini. C'est bon, je m'en occupe. Je prends le relais. Tu peux redevenir Peter Parker. T'es sûr ? Parce que c'est une très grande ville. Je peux gérer. Tant que t'es toujours là pour me donner des conseils. T'en as pas besoin. Peut-être pas maintenant, mais... Un jour, qui sait ? Je serai toujours là. T'inquiète. Ma pote. La plus. C'est bon. Sous-titrage FR ? Qu'est-ce que tu veux ? Les Spider-Man. Tu sais qui ils sont. Pas vrai ? Pourquoi ? Ils ont détruit mon fils. Bien. Personne n'est à l'abri de ces choses. Pas même toi, Norman. Tu écris quoi ? Le dernier chapitre. Élie. Élie, bonjour. j'espère que tu as faim c'est presque prêt et si tu montrais ton essai à elie il y a mis tout son petit coeur d'un gamin de harlem on le voit souvent faire du volontariat dans la ville aider sa maire conseillère municipale essayer d'être digne de son père ouais 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 Salut, Hayley, Miles. Eh bien, voici Albert. Oh, bonjour. Je suis ravi de vous connaître. Oh, voici ma fille, Cindy. Oh, je suis ravi de vous connaître.